C'est bon, on est en direct ? On est en direct. Super. Bon, on dit bonsoir à tous, mais pour l'instant, on n'a personne qui est en ligne avec nous. Donc, au moins, on vous dit bonjour pour nous ouvrir la vidéo. Bonsoir à ceux qui vont nous regarder en replay, surtout. Oui. On est super contents, vraiment. C'est un grand plaisir de se retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire maintenant. On va l'animer ce soir avec Rémi, mais à chaque fois, on prend un grand plaisir pour animer ces webinaires. Est-ce que tu peux nous dire, Dylan, du coup, comme tu as mis un commentaire, si tu nous entends bien tous les deux ? Comme ça, on a déjà un retour, si le son est de qualité. Et oui, c'est un bonsoir, hello, hello. C'est vrai que ça fait le cinquième live déjà, le live ou webinaire, je ne sais pas trop comment on peut dire. Oui, parfait, super. Merci beaucoup pour le retour, Dylan. Et donc, oui, ça commence à faire cinq webinaires, ça commence à faire beaucoup. Et on a encore au moins un autre derrière. D'ailleurs, plusieurs personnes commencent à nous poser la question si c'est intéressant de suivre les webinaires dans l'ordre de parution. Et alors, si vous analysez un petit peu les titres, c'est clair que c'est plus intéressant de commencer par le premier, en se chaîne avec le second, le troisième. Mais après, vous pouvez très bien les suivre dans le désordre, ce n'est pas un souci. Et là, pour le coup, ce soir, on va aborder un sujet très pratique en comparaison avec les autres webinaires qui restaient très généraux dans les sujets abordés. Là, il y aura du pratique. Il y aura, je pense, un contenu, des conseils, des infos qui vont vous plaire. On ne va pas hésiter à aller dans le détail. On ne va pas hésiter à reprendre des quatre pratiques. Alors, ça serait super si vous avez aussi des questions parce que profitez-en. Justement, c'est l'intérêt d'être en direct parce que nous, ça nous permettra aussi de rebondir avec Rémi, d'échanger et puis vous apporter des réponses personnalisées, quoi, en fait. Et donc, voilà. À nouveau, n'hésitez pas. On va partir, je ne sais pas pour combien de temps. On va follow the energy, comme bien dit Rémi. Et d'ailleurs, tiens, je vais lancer Rémi sur le premier sujet du live. Rémi a commencé à travailler en fromagerie depuis quelques mois maintenant. Et c'est vrai qu'il a voulu lier la théorie à la pratique et acquérir une sorte d'expérience terrain. C'est hyper bénéfique pour le projet dans son ensemble et pour son expérience perso. Et donc, j'aimerais bien, Rémi, que tu nous partages un petit peu ces débuts dans une fromagerie, l'échange que tu as avec les clients, les retours, la manière dont ça enrichit aussi ta vision quant au sujet. Et puis, voilà, un peu tout ce qui te passe en tête. Donc, n'hésite pas à nous dire. Eh bien, déjà, la petite histoire perso, c'est que j'ai commencé, moi, à consommer des produits laitiers, du fromage, il y a, allez, pour être vraiment large, un an et demi, je pense. Avant ça, et pour vraiment être honnête, je crois, j'ai bu du lait vraiment pur. Enfin, il n'était pas cru, il n'était pas stérisé, mais vraiment bu du lait dans un verre quand j'avais 22 ans. Donc là, j'en ai 23, j'en ai 22 ou 21, je ne me souviens plus. Donc, c'était il y a à peu près un an, un an et demi. Pas parce que j'avais peur des produits laitiers ou quoi que ce soit, mais ça remonte quand j'étais petit où il y en avait dans ma famille qui étaient potentiellement allergiques. Et donc, dans mon éducation, je consommais des produits laitiers via des recettes comme des cakes ou des quiches. Mais je n'avais jamais, quand je mangeais des céréales, je mangeais les céréales crues, il n'y avait pas de lait. Et du coup, en fait, j'ai vraiment commencé à consommer du lait il y a vraiment un an et demi, on va dire. Et le fromage, c'était la même chose. Comme je n'en consommais pas dans ma jeunesse, je n'ai pas continué à en consommer jusqu'à il y a à peu près la même période. Et donc, quand je suis arrivé pour là un peu découvrir tout ça, du coup, parce que je n'y connaissais absolument rien. Et vraiment, c'est-à-dire qu'on pouvait arriver et me dire, est-ce que vous avez, je ne sais pas, un chèvre traditionnel comme, je ne sais pas, un pélardon ? Et encore, les gens ne connaissent peut-être pas, mais des choses, on va dire, assez communes à tous. J'étais complètement perdu, même me demandait, est-ce que vous avez un camembert qui est fait ? Ok, un camembert qui est fait, ça veut dire quoi ? C'est quoi ? Et donc, je ne connaissais rien. Et du coup, je suis parti de zéro. Et l'avantage, c'est qu'en apprenant comme ça avec notamment Baptiste, qui est celui qui tient la fromagerie dans laquelle je travaille, en fait, il est ultra passionné. Donc, toi, tu le connais, Hugo, et Amandine, qui nous écoute aussi, le connaît. Et c'est quelqu'un qui est passionné du fromage. Et quand on allait le voir juste comme ça pour nous acheter notre fromage, on lui demande, voilà, qu'est-ce que vous aimez, etc., etc. Et là, il commence à nous balancer une histoire sur chaque fromage, parce que tous les locaux, il a été voir les fermiers et tous les autres, il y a quelque chose à dire. Et déjà, c'est fou de se dire qu'au final, on ne va pas juste acheter quelque chose qui est gras et qui est salé et qui est bon. Mais on a vraiment une histoire derrière. Et comme lui, en plus, il favorise les fromages fermiers. C'est-à-dire que c'est un éleveur qui élève ses animaux et qui fait son fromage. Donc, c'est du lait cru, c'est en direct, il y a une histoire pour chaque fromage et chaque fromage, du coup, est différent. On peut avoir deux camemberts, mais si c'est fait par deux fermiers différents, eh bien, le goût sera quand même légèrement différent. Et voilà, c'est vrai que c'est assez impressionnant de tout ce qu'il est capable de dire. Et en fait, il m'a un peu enseigné tout ça. Et en fait, maintenant, même moi, personnellement, je me rends compte qu'on peut vraiment déjà éduquer le palais, quelque chose que je n'avais pas non plus beaucoup, à chaque fromage. Et on peut vraiment essayer de comprendre un peu mieux comment ils sont faits, l'histoire derrière, et aussi le fait de se dire, je vais plus maintenant acheter, si je peux, un fromage qui est au lait cru, parce que vraiment, lait cru et lait pasteurisé, il y a une différence de goût qui est vraiment importante. Et en plus de ça, on se dit que si on va plus vers du lait cru, on va vers un fermier, donc un petit producteur, limite, c'est vraiment une entité, normalement. Donc, on favorise la prospérité de ce genre de personnes plutôt qu'aller vers des grosses sociétés où là, il y a beaucoup de fermiers, mais tous ces fermiers, en fait, ont bien récupéré leur lait, on va dans une laiterie, on met tous les laits ensemble, on homogéinise les saveurs, on pasteurise, et en fait, là, on envoie du lourd. Donc, en fait, on aura le goût, le même goût tout le temps. Et donc, le goût est en plus fait pour que ça plaise à tout le monde. Mais au final, quand on regarde un fromage, soit le fermier est très bon, il arrive à sortir toujours le même fromage, soit normalement au fil de la saison, déjà, normalement, une brebis, par exemple, là, elle est tarie, c'est-à-dire qu'elle ne va plus donner de lait jusqu'en fin, jusque vers la fin d'année, parce que là, normalement, après, il va y avoir la mise bas, il va donner le lait aux petits, etc. Donc, normalement, il y a des cycles comme ça. Et en fonction, par exemple, de l'été, si les brebis sont montées en estive, l'estive, c'est l'équivalent de la transhumance pour les vaches, on monte en altitude, il y a un pâturage qui est de meilleure qualité. Normalement, il y a la traite qui est plutôt faite à la main parce qu'on ne peut pas envoyer des machines là-bas. Des fois, quand c'est vraiment paumé, on envoie même un hélicoptère pour descendre ou monter les cuves pour le lait. Enfin, bref, il y a ça qui change. Par exemple, le brebis estive est quelque chose qui est vraiment très, très bon. Et bref, donc en gros, plein de choses à dire sur tous les fromages. Il y a des histoires pour tout. Typiquement, le bris de mots, quelque chose qui est bien connu, la petite histoire, mais ça, c'est des légendes et partout, il y a ce genre de légendes dans plein de domaines. Le bris de mots, apparemment, c'était le fromage préféré. Je crois que c'est Louis XIV ou Louis XVI, je ne sais plus lequel, il s'est fait décapiter. Et en fait, apparemment, il s'est fait attraper parce qu'en voulant partir de Paris, il s'est arrêté à Varennes pour aller chercher du bris de mots. Et en allant chercher du bris de mots, il s'est fait choper et du coup, il s'est fait décapiter. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas vrai ? Je n'en ai aucune idée. Mais l'histoire, par exemple, du bris de mots, c'est ça. Ou une autre histoire, par exemple, le neuf châtel, c'est en forme de cœur et c'est un fromage qui a été fait par les femmes pour remercier les Américains d'avoir fait le débarquement. Donc, c'est pour ça que c'est en forme de cœur, etc. Et voilà, au final, il y a plein d'histoires, il y a plein de trucs super chouettes, il y a plein de fromages qui sont vraiment différents et on peut vraiment aiguiser son palais et se faire vraiment un kiff sur les fromages et pas seulement prendre ça en direct et tout, même si je ne critique personne et en plus, en fonction du budget, ça peut effectivement changer. Mais voilà, il y a le contact client aussi qui est intéressant et ce contact client est vraiment chouette parce que du coup, j'ai pu à travers ça comprendre un peu les interrogations et les problèmes, par exemple, des gens. Et un qui revient souvent, c'est déjà les gens viennent qu'est-ce que vous voulez ? Brebis, vaches ou chèvres ? Oula, pas de vaches. Le lait de vache, je ne le tolère pas. Et après, on demande pourquoi. Après, il y a des préjugés ou par exemple, il y avait une personne qui était venue dans ma famille, il y en avait un et puis moi, j'ai mangé un jour et il m'avait parlé de ça et je me suis rendu compte que moi aussi, ça ne passait pas trop donc j'ai arrêté. Et du coup, ce n'était plus que du lait de bufflone, par exemple, pour les mozzas ou brebis ou chèvres. Et il y a aussi cette fameuse que là, Hugo, tu vas pouvoir un peu nous éclaircir, cette fameuse histoire de le lait, c'est pour le veau et du coup, avec ça, déjà, c'est difficile d'en parler quand on est en boutique parce qu'on ne peut pas tout déballer mais là, on n'est pas en boutique donc je pense que tu peux peut-être rebondir là-dessus et t'expliquer est-ce que le lait, c'est vraiment pour le veau et est-ce que ça vaut quelque chose de dire ça, quoi. Oui, avec grand plaisir. Je voulais juste, j'avais un doute, ta petite légende, ton mythe sur le brimau, est-ce que c'est la même qu'avec le fromage persillé avec le pénicillium roquefortier ? C'est vrai que tu avais un poste ou un peu différent ? Non, le roquefort, donc les bleus, l'histoire apparemment ce serait qu'un jour, il y a un fermier qui était en montagne et qui, en fait, a voulu rejoindre sa douce qui était dans la vallée, en bas et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a laissé son morceau de pain à côté de son morceau de fromage et en plus, c'est marrant parce que j'ai eu cette expérience il n'y a pas longtemps où on avait laissé pas mal de pain et voilà, il avait eu le temps de vivre et il était devenu tout vert, il y avait vraiment des bactéries qui s'est développées. Bref, et l'histoire, c'est que cette personne a laissé son pain à côté de son fromage et descendu voir sa douce dans la vallée et remonté et là, le fromage avait eu le temps de moisir et en fait, le fromage, les bactéries avaient pénétré dans le fromage et c'est comme ça qu'on a fait le pénicillium roqueforti et en plus, le pénicillium, c'est la bactérie, le premier antibiotique qu'on a découvert, qu'on a utilisé et c'est pour ça aussi que des fois, c'est intéressant d'en consommer et il y a aussi le pénicillium camembertis, celui qu'on met sur le camembertis, qui est quelque chose qui se développe mais donc, il y a le roqueforti, il y a le camembertis et puis il y en a plein d'autres mais voilà, ça, c'était l'histoire du, la légende de comment on a découvert ça. Alors, comme le disait Rémi, le sujet des produits laitiers est soumis à plusieurs préjugés et des a priori, un petit peu comme tous les sujets d'ailleurs dans le milieu de la nutrition et un de ces préjugés qui est profondément ancré parce qu'il a été relayé par plusieurs professionnels et un docteur, il me semble que c'est le professeur Henri Joyeux qui, lors d'une émission de télé, avait dit oui, non mais le lait, il ne faut absolument pas en boire d'ailleurs, c'est complètement logique, le lait, c'est pour le veau et il y a beaucoup de nous. C'est vrai qu'en ayant écouté un peu ces interviews, surtout ces conférences, lui, il mettait en avant le fait de consommer du lait de chèvre ou de brebis parce que c'est des animaux qui, en poids, par équivalence, une chèvre est plus proche de l'homme en termes de taille et de litres de lait en plus qui est produit et donc, ouais, c'est juste pour faire le lien. C'est vrai que déjà, si on pouvait rester un peu sur le lait de vache qui a une si mauvaise réputation, déjà, j'aimerais un peu discuter autour de cette formulation. Le lait, c'est pour le veau, c'est extrêmement efficace comme approche, comme phrase. Pourquoi ? Parce que quand tu entends ça, je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête, Rémi, mais moi, quand on me dit ça, ouais, ça paraît tellement évident, ça paraît tellement logique et cohérent qu'intuitivement, je ne vais pas chercher à comprendre puisque c'est une phrase qui fait sens à mes yeux. Mais c'est là tout le piège d'une telle formulation et d'ailleurs, dans les biais cognitifs, il me semble qu'on parle de sophisme, c'est-à-dire qu'une phrase qui relève comme celle-ci d'une réflexion a priori de bon sens, eh bien, en fait, on compte sur cette nature et ce caractère évident sans derrière le justifier. Et c'est là le gros piège. Et si on prend, on reste sur l'exemple du lait, mais en effet, le lait de vache, il est destiné au veau et d'ailleurs, au même titre que le lait d'humain, eh bien, il est destiné aux nourrissons. Donc, en fait, dans ce sens, c'est clair, leurs apports, ils sont parfaitement appropriés aux besoins de leur progéniture respective. Donc, ça, c'est indiscutable. Ceci dit, est-ce que pour autant, il faut arrêter de creuser la réflexion ou est-ce que c'est une phrase qui conclut le débat ? Bon, peut-être pas parce qu'on peut s'en poser d'autres des questions à partir de là. Bien sûr que non. Sommes-nous des mammifères ? Tiens, bah oui, peut-être. Alors, qu'est-ce que ça implique ? Eh bien, par exemple, en termes qualitatifs, il pourrait exister des similitudes dans le besoin entre le veau et nous. On va très vite évoquer des limites, mais c'est pour regarder, pour partir sur une autre réflexion. Donc, le lait de vache, en fait, sur le papier, je dis bien sur le papier, c'est un aliment complet par excellence, aussi bien au niveau des macronutriments. D'ailleurs, il y a un équilibre qui est assez remarquable entre les protéines, les glucides et les lipides qui se rapproche, en fait, de l'aliment qui nous est préconisé avec le lait maternel, mais c'est aussi une mineure de micronutriments. Et tout ça, en fait, ça nous rend capable, ça le rend capable, pardon, de nous complaire totalement, nous, en tant qu'être humain. Après, il y a un autre débat sur le point de vue quantitatif, où là, en revanche, concrètement, il ne faudrait pas consommer autant de lait pour le veau. Ça tombe bien parce qu'en pratique, je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est littéralement impossible, c'est des litres et des litres et on n'est pas équipé physiquement, logiquement. Très bien. Non, je crois qu'une vache, c'est 30 litres par jour. 30 litres par jour. On est mesuré pour une vie humaine. Mais c'est aussi intéressant d'analyser la fonction biologique de base du lait parce que, principalement, le lait a pour but de favoriser la croissance d'un jeune animal, donc du veau. Et donc, par cette occasion, quelques-unes de ces caractéristiques justifient quelque part son imperfection pour la consommation d'un adulte humain. Je pense, Rémi, on pourra peut-être en parler plus tard, mais notamment via l'excès de certains acides aminés dits pour inflammatoires comme la méthionine ou le tryptophan. Ceci dit, c'est toujours intéressant d'analyser les choses sous un angle apport-bénéfice-risque. Très bien, il y a beaucoup de tryptophan et beaucoup de méthionine, donc c'est un inconvénient. Mais d'un autre côté, on peut aussi se dire que le lait, ça pourrait rester un apport intéressant pour l'adulte humain parce que typiquement, il a une faible teneur en fer. Alors, attention, là vous allez me dire oui, le fer, c'est un minéral extrêmement important, etc. pour les moglovines. Bien sûr, mais si on le contextualise pour un adulte humain, on a tendance à accumuler ce métal via notre alimentation moderne ou même par la supplémentation. et donc du coup, potentiellement, cette accumulation de ce métal dans nos tissus pourrait devenir problématique. Je crois qu'il y a un lien aussi entre l'interaction du fer, des oestrogènes et des acides grapoles insaturées. Je ne suis pas vraiment sûr, mais en tout cas, la littérature scientifique est très claire là-dessus. Le fer a un potentiel assez négatif, un potentiel, je dis bien. Et donc, voilà, c'est une histoire de balance un peu bénéfice-risque, mais si on devait retenir deux points relativement pratiques de cette affirmation, le laisser pour le vaut, disons qu'il ne faudrait pas se laisser convaincre par ce genre de formulation qui sous-entendent des conclusions évidentes. Et il faut aussi et surtout comprendre que tout n'est pas noir ou blanc et que les interprétations de n'importe quelle information, ça marche pour le sujet des produits de l'étier, mais tout particulièrement, toute interprétation d'informations dépendent et dépendront toujours d'un certain contexte. Donc, voilà sur ce qu'on peut dire sur cette fameuse phrase. Oui, bien sûr, on le laisse pour le vaut, mais est-ce qu'on s'arrête là ? Bon, c'est dommage. Et en plus, une chose qui peut être intéressante, c'est que quand on vient au monde, en tout cas pour un humain, on est du coup rattaché au début avec le cordon ombilical de la mère et donc, il y a deux pratiques possibles quand on fait un accouchement. Soit on vient couper le cordon directement, on clampe, etc. Soit on a l'intérêt de le laisser un peu pendant un petit moment. Et en vrai, il n'y a aucun souci à faire ça. Et apparemment, en fait, le cordon ombilical est comme un gros shot de fer parce qu'en fait, il y a énormément de sang et plein de choses. Et en fait, de le laisser, de laisser apparemment le cordon ombilical beaucoup plus longtemps et pas le couper directement pour quelques raisons que ce soit, eh bien en fait, ça fait un shot de fer pour le petit qui va durer un sacré moment. et en fait, le fer, c'est quand même malgré tout très important et pour le petit, c'est vraiment important. Et en fait, c'est peut-être même pour ça, et là, c'est vraiment des idées dans ma tête, c'est peut-être même pour ça qu'au final, le lait maternel contient du fer mais n'est pas non plus extrêmement riche en fer parce qu'à la base, si on respecte un peu ce principe physiologique, enfin, ce n'est pas un principe mais qu'on laisse un peu le cordon, le petit a normalement assez de fer pour tenir un bon moment et donc n'a pas besoin d'en avoir extrêmement dans son alimentation de base qui est le lait et ça doit être sûrement aussi pour ça qu'il n'y en a pas forcément dans le lait de vache si ce n'est pas forcément la même chose, je pense, mais bon bref, en tout cas, dans le lait maternel, il n'y a pas et c'est peut-être aussi l'explication de pourquoi il n'y a pas forcément de fer dans le lait à cause de ce... C'est super intéressant et je te remercie vraiment d'avoir rebondi là-dessus. En effet, le fœtus, il stocke une immense quantité de fer pendant la gestation et comme tu le dis, c'est peut-être pour ça que ça explique peut-être le fait qu'il y en a très peu dans le lait parce qu'il y en a suffisamment accumulé pendant la gestation. C'est top ? Bon, super. Super. On a une question de Dylan et par rapport aux hormones au cu et au sang qui sont présents dans le lait cru. Ouais. Tu veux reprendre ? Par rapport aux quantités d'hormones présentes dans le lait cru principalement ? Ouais, c'est ça. C'est dépendant de chaque lait, de chaque vache, de chaque méthode. Pour mettre un petit peu penché dessus sur la littérature scientifique, les quantités d'hormones dans le lait sont hyper surestimées dans le sens où elles sont moindres et puis même dans le lait cru, elles peuvent être équilibrées en fait, ces hormones, entre les oestrogènes et la progestérone. Donc en fait, leur impact est plus ou moins moindre. Donc voilà, mais à nouveau, ça dépendra de plein de choses. Là, l'étude que j'ai en question, c'était fait aux Etats-Unis, c'était fait sur des vaches qui étaient élevées à l'échelle industrielle. Donc je ne sais pas vraiment ce que ça vaut comme conclusion ce que je suis en train de te dire, Dylan, mais apparemment, la science dit, je déteste dire ça, mais que ça serait insignifiant les quantités d'hormones qu'on retrouve dans le lait. Mais c'est dépendant, encore une fois, des méthodologies d'élevage. Voilà, par exemple, je sais qu'aux Etats-Unis, il y a plusieurs problèmes à ce niveau-là. C'est déjà un signifiant et puis il faut penser comme tu l'as dit au rapport. Effectivement, par exemple, il y a des oestrogènes dans le lait, c'est sûr, mais il y a aussi de la progestérone et c'est toujours un ratio qui compte. C'est comme, on en reviendra après, est-ce que le, enfin, il y a le calcium qui compte, mais c'est vraiment ce rapport calcium-phosphore qui est intéressant, par exemple. et donc, mince, je n'entends pas une bêtise. Et donc, c'est pareil, si les recommandations, par exemple, il faut amener un gramme de calcium par jour et que vous le faites, c'est bien, mais si derrière, en fait, vous avez apporté, je ne sais pas, 10 grammes de phosphore, en fait, un gramme ne sert à rien. Ce n'est pas une quantité en tant que telle qui compte, c'est souvent un ratio. Et donc, pour les oestrogènes, vous pouvez en avoir, mais souvent et logiquement, vous avez beaucoup plus de progestérone et qui vient balancer tout ça. Et comme tu l'as dit, si on va aux Etats-Unis, c'est beaucoup la race Holstein. La Holstein, c'est les vaches noires et blanches qui sont vraiment des vaches qui ont été créées pour produire beaucoup de lait. C'est vraiment quelque chose qui a été fait par la génétique. En plus, ici, dans les feedlots, comme c'est bien connu aux Etats-Unis, c'est entassé. On le sait, de toute façon, on peut même faire le lien avec, pourquoi pas, le confinement qu'on a subi. Mais quand on restreint un animal, quel qu'il soit, d'une certaine liberté, physique, directement, il y a un stress qui se met en place et il y a plein d'autres choses. Et déjà, on peut être sûr que la qualité du lait à un moment donné va être impactée. L'alimentation, c'est souvent du grain. Le grain, ça contient plein de choses. En plus, ce n'est pas forcément idéal pour l'estomac d'une vache parce qu'effectivement, de consommer des céréales va booster la production de lait, mais aussi, ça va dénaturer la qualité du rumen et de la fermentation, etc. C'est vraiment très mauvais et je ne sais plus c'est combien la diminution de l'espérance de vie d'une vache quand on vient la faire, quand elle consomme des grains, mais pas top du tout. Et donc, voilà, il faut prendre tout ça en contexte. Et il y a aussi plein de bonnes choses dans le lait cru qu'on ne parle pas. Il y a plein de bactéries aussi qui font que dans certaines vaches, certains laits, en fait, il y a des bactéries qui sont un peu antibiotiques, donc antibactéries. Et des fois, il était possible apparemment de pousser des laits crus avant qu'ils tournent et qu'ils ne soient plus consommables sur des jours entiers parce que la qualité des bactéries présentes à l'intérieur était chouette, enfin, était intéressante. Donc, franchement, inter, vraiment, ça change dans tous les sens. Oui, et puis on y reviendra sûrement tout à l'heure, mais les avantages du lait cru, il faut aussi les contrebalancer avec les potentiels inconvénients. j'ai en tête, forcément, ça apporte plus de nutriments et notamment plus de vitamines liposolubles, mais comme c'est plus riche en gras, le lait cru, potentiellement, on a le risque lié aux toxines parce que c'est le lieu de stockage, tu me reprendras si je me trompe, Rémi, mais le tissu adipe est le lieu de stockage des différentes toxines et potentiels allergènes. Donc, à nouveau, on ne tiendra pas à un discours complètement tranché et authentique du style, bon, le lait n'a que de valeur que s'il est cru, sorti du pied de la vache et consommé directement. C'est à nouveau dépendant de plusieurs autres facteurs donc on aura l'occasion d'en revenir. Typiquement, l'activité de la personne, on a quand même beaucoup plus de sédentarité maintenant et vraiment à calories, un lait cru et un lait pasteux mais là, plutôt demi-écrémé mais souvent, on va par ça des fois. Il y a aussi ça qui change, c'est que quand vous êtes sur un lait cru, vous avez beaucoup de gras. Dès que vous passez souvent, on va aussi avoir le choix de l'avoir en demi-écrémé et ça, en termes de calories, ce n'est quand même pas aussi la même chose et on peut en parler que le lait est un aliment anti-prise de gras mais si vous consommez du lait cru à gogo et qu'à côté, vous restez souvent assis, là, vous prendrez du gras mais voilà. On a deux questions pour en dire qu'est-ce que l'équilibre de la phosphore ? Est-ce que, c'est en rapport avec la question de Benoît, peut-être comme on a prévu de l'aborder un peu plus tard, le sujet du rapport équilibre calcium-phosphore, Benoît, ça ne t'embête pas, on y répondra plus tard. N'hésite pas, si on n'a pas répondu précisément, à nous la reposer mais on va essayer de suivre la trame si tu es d'accord, Rémi, comme ça au moins… Il avait quand même dit qu'avant, je ne sais pas si tu avais vu, c'était marqué que pour les bénéfices risquent les crues et mortes de la bactérie. Alors, ce que je pense, c'est qu'on répond aux questions dans l'ordre et puis quand on n'en a plus, on continue notre trame, en fait. Non, ouais, vas-y, franchement. Ok. Donc, vas-y, je te dis. Du coup, en fait, c'est vraiment mauvaise bactérie. Qu'est-ce que veut dire mauvaise bactérie ? Est-ce que c'est parce qu'on ne l'a pas dans notre côlon ? Est-ce que c'est parce qu'on a fait une soi-disant association en disant, regardez, il y a cette bactérie-là et les gens qui l'ont dans leur microbiote, ils sont obèses ou diabétiques ou je ne sais quoi. Il faudrait vraiment voir c'est quoi une mauvaise bactérie et en fait, ouais, voir quelles sont les conséquences en fait de consommer ce genre de bactéries. Donc, difficile à dire parce que juger d'une mauvaise bactérie, il faut peut-être sortir, si vous voulez, là, je m'égare un peu, mais il y a la théorie de Louis Pasteur où on dit que c'est les bactéries qui sont en fait le problème et il y a aussi Antoine Béchamp qui était un peu un de ses contemporains, lui disait ce n'est pas forcément en fait la bactérie qui est le problème mais c'est l'OTAN lui-même et en fait, si vous voulez, si notre système, enfin, notre organisme est en bonne santé, eh bien, le pathogène, potentiel pathogène ne nous fera pas forcément de mal et en fait, si vous voulez, Louis Pasteur, c'était plus du coup, il y a la bactérie, on tue la bactérie et on va bien et Antoine Béchamp, c'était plus on vient cliner l'organisme et la bactérie en fait, va être gentille pour vraiment résumer la chose et donc, il ne faut pas non plus voir et ça, c'est par d'autres lectures mais de voir en fait le monde qui nous entoure comme entouré d'ennemis et au final, et ça, on le sait bien, il y a en fait plein de bactéries qui sont en nous et on est par exemple rempli de virus et si vous regardez notre ADN, il y a 2% de notre ADN qui compte pour être humain en tant que tel, la moitié c'est en fait un ADN qui est probablement viral et parce qu'on a été infecté par des virus mais au final qui ne nous font aucun mal et probablement qui nous font même du bien si vous voulez voir plus bien, il y a les exosomes qui sont des petites molécules qui sortent pour venir nous aider, bref, je m'égare trop mais voilà, il y a plein de choses qui sont là pour nous et donc, il ne faut pas vraiment voir les choses comme mauvais. Bref, voilà. Bon, super, on va enchaîner avec ta seconde question Benoît parce qu'en même temps ça nous remet dans le cheminement qu'on avait prévu donc c'est top. Au niveau digestion, y a-t-il une vraie différence entre le lait demi-écrémé entier, cru et sans lactose ? Alors, je pense qu'on va démarrer par une longue mise en contexte Benoît donc je garde ta question en tête en espérant y répondre un petit peu plus tard mais c'est super pertinent de parler de l'intolérance au lactose et au lait. Alors, pourquoi d'abord on dit intolérance au lactose ? Elle contient davantage la consommation de lait parce que Rémi, je crois que c'est toi d'ailleurs qui me l'avais appris mais la fermentation lors de la fabrication du fromage elle réduit en fait considérablement la quantité de lactose c'est ça ? Yes, parce que les bactéries en fin elles consomment le sucre et du coup par exemple après dans l'emmental pour faire un petit aparté l'emmental vous avez des bulles pourquoi ? Parce que c'est l'acide propionique et en fait dans plein de fromage on pourrait faire ça sauf que dans l'emmental on laisse en fait cet acide propionique gonfler et faire des bulles et la vérité si on laisse trop les choses se faire le fromage peut littéralement exploser parce que vraiment c'est très réactif et c'est pour ça qu'on fait des bulles et c'est par les sous-produits des bactéries donc c'est aussi pour ça que tu viendras mais que sûrement si on va vers un fromage qui est plus affiné on en aura moins mais je te laisse faire Ok, non mais c'est intéressant par exemple quels sont les fromages qui sont délactosés délactosés si tu en as en tête le morbier le morbier AOP est forcément délactosé et normalement les fromages à raclette souvent IGP le sont aussi tout simplement parce que le lactose rend le fromage plus souple donc plus facile à faire fondre donc intéressant pour les raclettes donc voilà normalement c'est quelque chose dans lequel on peut aller la direction Ok alors pour revenir sur le sujet de l'intolérance il y a l'un des motifs les plus courants pour éviter le lait c'est cette fameuse conviction que nous présenterions d'efficience de l'enzyme lactase qui est indispensable alors indispensable peut-être c'est pas le bon mot mais en tout cas qui est nécessaire pour digérer le sucre du lait et en fait le lactose n'est que d'autre que le sucre du lait donc cette enzyme elle joue un rôle important dans le métabolisme du lactose c'est clair et net et par la même occasion il est communément soutenu que nous le perdrions cette enzyme du moins sa capacité à la métaboliser après une sorte de sevrage c'est à dire une fois passé le stade de l'enfance d'ailleurs il me semble que joyeux enfin je ne sais plus si c'est joyeux enfin selon certains avis il y aurait même des âges limites bien précis et bien établis concernant ce seuil en fait de tolérance ce stade bon j'en ai pas en tête mais c'est pour vous dire à quel point il y a des avis très arrêtés sur cette capacité là il y a une autre cause dans l'effet génétique on pourrait être directement concerné par une intolérance alors dans la littérature scientifique plusieurs peuples sont concernés je pense au sud de l'Inde il y a une opposition qui est créée entre les pays asiatiques et les pays nordiques qui eux pour le coup ont une consommation ultra élevée et qui n'ont aucun problème toutes ces pistes là elles sont quelque peu fatalistes et nous on aimerait bien vous parler d'autres pistes un peu plus comment dire sur lesquelles on a possibilité d'agir et voilà on veut pas s'arrêter à ce caractère fataliste parce que tant bien même les affirmations précédentes sont vraies et bien on peut pas agir dessus donc on avance guère dans notre quête entre guillemets de tolérance au lait il n'y a pas de doute en fait le lait sur le papier c'est un aliment extraordinaire il est riche en calcium il est riche en protéines il contient un sucre qualitatif on le disait tout à l'heure il est faible en phare et en phosphore quoi d'autre du zinc enfin c'est une mine d'or nutritionnelle pour autant il faut voir le lait un petit peu comme une arme dans le sens où si on est incapable de le digérer à l'instant T il peut littéralement se retourner contre nous et d'ailleurs j'en ai fait l'expérience au début quand j'avais voulu le réintégrer j'avais pas du tout été progressif et rapidement j'ai bien je me suis bien rendu compte des mots MAUX communément imputés au lait qui sont des désagréments digestifs même un peu d'acné enfin tout ça c'est bien reconnu et bon je parle en connaissance de cause parce que je l'ai expérimenté donc c'est clair qu'au début si on ne tolère pas le lait et bien en fait il faudrait plus viser à entamer une stratégie qui nous permet de le tolérer plutôt que s'acharner coûte que coûte à vouloir boire du lait parce que c'est bon pour la santé entre guillemets alors après c'est aussi une stratégie Rémi je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus mais le fait d'insister un petit peu de provoquer l'adaptation de notre corps ça peut marcher effectivement comme toi j'ai pas été j'étais un peu plus peut-être progressif mais bon après j'ai d'autres d'autres aspects qui m'ont aidé mais c'est en fait c'est de en fait il y a déjà notre caractère de base moi je suis comme ça mais aussi il y a tout simplement et là on pourrait rebondir dessus comme tu disais sur le côté fataliste c'est de se dire que ok à ce moment T je le tolère pas mais est-ce que ça veut dire que étant donné que je suis japonais je vais jamais le tolérer et là c'est de se dire au final la vie mais vraiment avec un grand V c'est bon ben quelque chose qui fait face à un obstacle et qui va et qui va rien faire alors qu'il y a on peut avoir l'autre côté et être vachement optimiste et se dire mais en fait le corps humain l'organisme donc la vie et ben en fait c'est quelque chose qui répond à la demande qu'on lui qu'on lui met dessus en fait et si on lui demande enfin on lui demande si notre corps reçoit du lactose il est pas bête il va bien le voir et il sait probablement qu'à un moment donné il a fait une lactase et son gène il est peut-être il est peut-être méthylé et puis il fonctionne plus mais le corps honnêtement penser que le corps voit du lactose et essaye pas de se dire bon ben je le vois revenir tout le temps tout le temps bon ben je vais peut-être recommencer à faire mon enzyme lactase et ne pas penser ça et vraiment moi en cours de bioche mon prof de bio m'a vraiment dit le gène de la lactase c'est un gène avec une horloge grossièrement et vraiment il y a une horloge et au bout d'un moment elle s'arrête et l'horloge quand elle est terminée c'est fini et dans 20 ans elle reviendra plus jamais et en fait c'est être vachement pessimiste et se dire mais le corps n'est même pas capable à un moment donné de se dire ok j'ai ça qui me revient dans la tête bon ben je vais m'adapter pour éviter que je souffre trop donc forcément la bonne solution c'est pas arrivé et s'envoyer deux litres de lait parce que pour le coup je l'ai fait pareil j'ai eu des soucis mais c'est plutôt de se dire et tu vas rebondir là dessus mais il y a il y a moyen en y allant progressivement et petit à petit et bien que ça revienne tout simplement après il y a d'autres stratégies qui peuvent aider et là c'est un peu plus côté médical et on n'est pas médecin donc on va pas forcément en parler mais rien n'est figé et j'adore le point que tu as souligné Rémi justement et c'est sur ce côté figé tu as rajouté pourquoi vous êtes êtes-vous intolérant au lait pardon à l'instant T et c'est là qu'il y a toute la nuance c'est à dire que bon ben les choses évoluent et par par révolution tout simplement on peut être amené à mieux tolérer le lait alors une des premières questions que l'on peut se poser quand on est concerné par l'intolérance au lait c'est pas des soucis en règle générale et hors consommation de lait ça c'est une question de base mais qui est tellement importante parce que dans notre alimentation en fait beaucoup beaucoup de produits sont susceptibles de perturber la digestion et en règle générale quand on a un mode de vie qui est peu épaulant et bien on maximise on maximise pardon quelque part ces chances de ne pas supporter le lait donc première question à se poser peut-être qu'en est-il de votre digestion hors consommation de lait si déjà votre digestion n'est pas au top bon bah concrètement c'est peut-être pas le bon moment de commencer à réintégrer ou à augmenter sa consommation de lait il faudrait d'abord veiller à la solidifier quelque part cette digestion à nouveau il n'y a pas de recette miracle c'est vraiment une stratégie globale qu'il faut mener il faut inclure la variable nutrition il faut inclure la variable sommeil la variable exposition à la lumière la variable stress dans la globalité du terme si on devait donner quelque chose un petit peu plus près pour aider à la digestion la variable qualité de lait et en plus que le lait si on va ça change même la même vache le même producteur le lait change au cours de l'année étant donné que l'été il y a du pâturage l'hiver c'est le foin ça change le lait forcément et il y a Soki aussi qui vient jouer dessus ouais alors par exemple si on devait veiller à améliorer sa digestion dans un premier temps peut-être éviter du moins un temps des aliments tels que les légumineuses ou alors les légumes crus ou sous-cuits des fruits peu mûrs etc ou même encore toutes les graines et oléagineux et peut-être c'est une première chose à faire et voyez la différence sur votre feuille de tolérance au lait ou sinon il y a d'autres études aussi très probantes qui rapportent que le fait de consommer du lait au milieu d'un repas permet de beaucoup mieux le tolérer et il y a aussi le fait de le combiner avec d'autres sucres simples qualitatifs comme le fruit ou alors tout simplement au milieu d'un repas pour rester simple et bien avec l'ajout en fait de certains minéraux ça permettrait potentiellement aux protéines du lait d'être utilisées plus efficacement d'ailleurs c'est un point qu'il faudrait évoquer Rémi il faut pouvoir distinguer l'intolérance au lactose et l'intolérance quelque part aux protéines de lait je pense à la caséine qui peuvent parfois poser problème on y reviendra peut-être plus tard on va rester sur le lactose mais voilà qu'en est-il de l'état général de votre digestion et de votre résilience au stress aussi parce qu'à nouveau c'est un peu le mot de tout ce fameux stress donc si à l'instant T vous n'êtes pas dans de bonnes conditions pour tolérer le lait et bien essayez de considérer tout ça ensuite oui bien sûr ce qui importe énormément c'est la qualité même de ce lait et là j'ai envie d'évoquer un biais d'appel à la tradition quelque part en disant que la valeur d'un produit d'aujourd'hui est fondamentalement différente de celle d'hier et là où avant on avait un produit final qui était naturel entre guillemets ou sans ajout industriel et bien on limitait les chances d'intolérance parce qu'aujourd'hui le contexte industriel rajoute différentes vitamines il y a la vitamine D qui peut potentiellement représenter des formes d'allergènes il y a des substances telles que des gommes ou des épaississants pour améliorer justement la texture des produits laitiers ou même du lait tellement il est dépourvu de matière et tellement il est même parfois aussi coupé à l'eau donc on ajoute quelques trucs un peu pour lui donner une apparence un peu plus épaisse et bref il y a beaucoup de pistes j'ai un peu tout donné dans le désordre je ne sais pas Rémi si tu vois d'autres choses non mais je crois qu'il y aura un moyen à la fin de tout réunir en un seul bloc où les gens pourront retrouver ça va me revenir à la fin du live ça va te revenir à la fin tu n'as pas assez d'énergie mais non alors on va continuer à prendre trop de retard on avait une autre question que pensez-vous des gens que les produits laitiers sont inflammatoires et que du coup pour tamponner l'acidité le corps va puiser dans ses réserves de calcium os et donner de l'ostéoporose et en plus c'est la même personne après qui écrivait et que du coup boire du lait même s'il est riche en calcium au final déplait nos réserves de calcium est-ce que tu as quelque chose à dire dessus je pense que tu seras beaucoup plus calé que moi sur ce sujet donc je te laisse rebondir avec tout ce qui est ostéoporose tu m'as très galé alors en fait inflammatoire pourquoi il faudrait voir parce que est-ce que ça fait augmenter des cytokines ou quoi que ce soit ce qui est possible mais dans quel pourquoi parce qu'au final si vous ne tolérez pas le lait pour quelques raisons que ce soit ça va arriver dans votre colon sûrement que ça va nourrir les bactéries les faire fermenter et là on a les fameuses endotoxines ou LPS qui vont venir vont être synthétisés et Hugo je ne sais pas si c'est moi qui bug ou si c'est Hugo j'espère c'est toi qui bug Hugo ou c'est moi je ne sais pas je ne t'ai pas entendu sur un laps de temps très court je ne sais pas je ne peux pas dire jamais les gens dans les commentaires peuvent me dire si c'est moi qui bugais si vous n'avez rien entendu de ce que j'ai dit ou si c'était Hugo du coup mais en fait c'est de voir déjà si vous ne tolérez pas du coup ce lait et que ça va dans votre colon et vos bactéries font des LPS ou endotoxines vous créez une inflammation donc en fait ce n'est pas le lait en tant que tel qui est inflammatoire c'est plutôt votre capacité digestive qui est faible du coup les bactéries à l'intérieur de votre colon vont créer cette inflammation c'est Hugo qui bug bon ben c'est bon donc je peux consommer de parler et du coup voilà donc là la première chose c'est ça et voir vraiment de où vient cette fameuse cette fameuse inflammation et après pour tamponner l'acidité d'où vient cette acidité également parce qu'on a si on va sur ce profil acido-basique l'alimentation acido-basique effectivement les protéines c'est très acide et ce qui est basique c'est plutôt les légumes ce genre de choses mais en fait au final votre acidité en tant que tel elle est régulée par énormément de facteurs et en fait changer d'un rien le pH sanguin par exemple et bien c'est très compliqué et parce que le corps dès qu'il va en fait voir qu'il y a une différence au niveau du pH il va tout de suite contrebalancer et il restera aux environs de 7-4 tout le temps et à savoir aussi que l'acidité en tant qu'elle n'est pas mauvais parce qu'une cellule qui est saine elle est acide parce qu'elle est normalement à 6,8 et quand elle devient elle se basifie et que à l'inverse le sang va plutôt tendre vers l'acidité et bien là vous êtes sur ce qu'on appelle le cancer une cellule cancéreuse va elle à l'intérieur donc va être plutôt basique et son environnement très restreint va plutôt être acide et donc il n'y a déjà pas forcément de problème avec l'acidité on en a besoin comme par exemple on a besoin d'acidité pour notre acide chlorhydrique dans l'estomac et ensuite de ça logiquement si vous avez des apports en calcium qui sont supérieurs à ceux du phosphore vous n'avez normalement aucun vous n'avez pas besoin au final de venir dépléter vos réserves de calcium au niveau des os forcément vous allez en perdre vous allez perdre du tissu osseux au cours de la journée mais aussi en refaire c'est un constant changement total mais il y a aussi des bonnes choses à venir un peu dégrader vos os vous libérez une protéine qui s'appelle l'ostéocalcine et l'ostéocalcine elle vient stimuler la synthèse de testostérone elle vient augmenter la synthèse d'insuline et sa sensibilité également donc en fait il n'y a pas non plus quelque chose de mauvais à se dire je viens dégrader un peu l'os et en fait dans l'ostéoporose qu'on peut avoir souvent c'est lié à d'autres choses et notamment ces fameux oestrogènes qui vont avoir eux tendance à venir stimuler ce qu'on appelle la prolactine et la prolactine a comme effet vraiment de venir dégrader l'os pour faire à la base du lait et dans ces cas là en fait vous avez cet effet qui se passe cet effet qui se passe mais pas forcément à cause du lait donc en fait ce qu'il faudrait voir c'est que toutes ces études quand elles mentionnent acidité qu'elles déplètent nos réserves de calcium après il y a aussi l'histoire de la vitamine D est-ce que vous avez assez de vitamine D si vous en avez assez ça va mais si vous consommez pas de calcium depuis un moment vous augmentez vos besoins en vitamine D donc après ils réduisent et donc vous êtes aussi potentiellement un peu plus dans la difficulté pour avoir assez de calcium vous voyez il y a énormément de choses est-ce que vous avez aussi assez de protéines parce que malgré tout pour synthétiser de l'os il faut des protéines est-ce que vous avez assez d'énergie et après il y a encore autre chose est-ce que vous avez juste assez de CO2 pour prendre un extrême et que ce soit très parlant les personnes qui ont l'anhydrase carbonique qui est une enzyme qui travaille avec le CO2 quand elle est un peu pas de la manière normale et bien quand vous avez trop de CO2 grossièrement et bien vous avez des os qui sont beaucoup plus résistants et on arrive même à des moments à ce que les os viennent se souder entre eux tellement qu'on produit de tissus osseux et donc il y a le CO2 qui vient jouer un rôle et ce CO2 et bien peut être aussi alterné par l'alimentation tout ça donc bref il y a encore plein de choses qu'on pourrait potentiellement dire mais au final pas forcément quand on réfléchit pas forcément quelque chose de vraiment concret en tout cas je pense ouais et puis je sais pas si tu l'as mentionné Rémi mais le l'équilibre acido-masique peu de lien en fait entre l'alimentation et cet équilibre là et comme tu le disais il est régulé par les reins et tout le monde il y a sur un pied d'un français que tu m'avais je crois passé qui était même en français j'arrive pas à retrouver c'était un moment bonjour c'était pas bonjour le nom du professeur bonjour sur le lien entre l'alimentation et ce fameux équilibre acido-basique et en fait je crois qu'il est en accédible sur internet en plus donc là vous pouvez vraiment vous faire plaisir et c'est pas long il doit même faire trois pages quelque chose comme ça et ouais effectivement j'essaierai de le retrouver dès que dès que tu reparleras Rémi je le regarderai en même temps pour dire c'est assez intéressant si on essaye de vous donner des conseils pratiques parce que là je voyais ta question Benoît j'avais l'impression de moins bien tolérer le lait au petit déj qu'en près de dos par exemple ça te montre à quel point ça sera très difficile en fait de savoir ton seuil de tolérance et il dépendra de plein de facteurs de ta résilience à l'instant T de ta capacité de tes capacités digestives à l'instant T avec Willimson dans un webinaire on avait donné l'exemple de ok je suis dans de bonnes conditions j'ai bien dormi je me suis exposé à la lumière du soleil et là je sais pas pourquoi mais je tolère hyper bien le lait le lendemain j'ai mal dormi et je sais pas je me sens un peu stressé je me sens un petit peu frileux et là impossible la moindre gorgée je peux pas la tolérer donc c'est pour vous dire encore une fois que c'est aussi dépendant des autres interactions avec notre environnement et donc si on devait donner une conclusion pratique à ça expérimentez expérimentez d'une part différents laits trouvez celui qui vous convient parce que celui qui me convient n'est pas forcément celui qui vous conviendra si par exemple je vais privilégier un lait cru parce qu'il me permet d'atteindre mon quota de vitamines hyposolubles et que je le tolère plutôt bien et que sur le reste de la journée j'ai mes gras qui sont assez bas bon bah parfait peut-être que de votre côté vous voulez préférer un lait qui est demi-écrémé parce qu'il vous apportera un peu moins de gras que vous préférez aller chercher dans d'autres ressources enfin vous voyez je vous donne des exemples pour vous dire qu'on est différents et donc expérimentez et comptez un autre conseil très pratique et pour le coup on va pas prendre beaucoup de risques mais privilégier la qualité de vos produits laitiers et assurez-vous de leur fiabilité Rémi, Baptiste et moi on a eu l'occasion d'aller rendre visite à Loïc qui a une ferme en fait de vaches laitières dans le pays basque et là pour le coup on avait pu s'assurer les yeux dans les yeux et bien que ces vaches allaient bien qu'il raté rien dans son lait et que son produit final était une valeur extraordinaire donc voilà c'était une petite anecdote sur l'expérience perso mais bon encore une fois tout ça je crois que Rémi ça sera longuement résumé dans un bel outil une belle ressource qu'on annoncera en premier webinaire donc vous inquiétez pas si on donne un petit peu tout en désordre tout ça sera bien résumé donc voilà je seconde la bannière que vous avez sur l'écran donc c'est le nom de l'étude donc professeur bonjour nutrition équilibre acidobasique ça c'est le nom de l'étude et j'ai mis le lien en commentaire qui va directement vers le pdf qui est accessible à tous qui est en français et ben voilà là pour le coup vous allez vous éclater il est plutôt sympa comme papier ouais il y a un autre qui est mentionné Rémi on adore ça nous fascine ce lien qu'on arrive à faire entre le ruminant en fait et l'activité de son rumen qui est un précieux intermédiaire en fait entre nous êtres humains et le règne végétal peut-être qu'on pourrait expliquer un peu plus là-dessus parce que tout à l'heure tu parlais de la qualité de l'alimentation des vaches qui jouent un rôle fondamental sur le lait et sur nos niveaux de tolérance c'est vrai en fait parce que tu l'as dit il me semble mais si une vache est majoritairement nourrie au grain et ben l'activité l'efficacité de son rumen sera beaucoup moins efficace et on s'est penché un petit peu là-dessus avec Rémi parce qu'on a doré jusqu'à voir un petit peu comment ça se passait vraiment dans ce rumen il faut savoir que la vache a quatre estomacs contrairement à nous donc il faut bien se rendre compte que ses capacités digestives sont largement plus élaborées que les nôtres et quand par exemple elle peut se permettre d'ingérer une quantité énorme de fibres et ben c'est parce que derrière il y a tout ce travail de ce processus j'ai envie de dire de raffinage où il y a un vrai filtre d'ailleurs via son rumen elle filtre toutes les toxines et elle synthétise après dans le pied on se retrouve avec un lait qui est propre entre guillemets mais tout ça ça dépend de son alimentation donc quand parfois vous nous voyez conseiller des produits laitiers issus d'une vache nourrie à l'herbe il y a un lien et puis peut-être que Rémi aussi toi tu peux parler avec la vitamine E et ce lien-là pour en chérir un aliment Yes effectivement quand vous avez un ratio et ça ça va on en parlera notamment dans un cours vidéo dans la formation sur les lipides quelque chose dont on ne parle pas trop en France j'en avais fait un post Instagram il y a longtemps mais bref et c'est ce ratio vitamine E notamment l'alpha et le gamma tocophérol avec pardon nos acides gras polyinsaturés je pense que vous savez un peu nos points de vue dessus et de toute façon la chose qui est claire c'est qu'on ne peut pas éviter les AGPI on ne peut pas éviter aucun nutriment et ce qui est intéressant à savoir c'est que plus on va consommer d'AGPI plus on va avoir besoin de vitamine E et donc ce qui est intéressant c'est de se dire si on a un animal ou même nous-mêmes enfin si on consomme un aliment qui contient des AGPI et bien autant aller vers ceux qui contiennent à la fois des AGPI mais aussi beaucoup de vitamine E et en fait c'est le cas avec les vaches qui eux aussi sont des animaux qui sont à sang chaud donc qui vont pas très bien grossièrement tolérer les AGPI d'aller vers une alimentation qui est riche en vitamine E pour se dire ok les AGPI c'est pas du tout stable mais à côté j'ai ma vitamine E qui va venir calmer tout ça et en fait c'est le cas avec l'herbe l'herbe est à la fois riche en AGPI et également riche en vitamine E parce que les choses sont bien faites l'herbe est souvent exposée au soleil mais elle a aussi besoin d'AGPI parce que quand elle est dans des températures un peu plus froides elle ne peut pas se permettre d'avoir des acides gras saturés bref la nature est bien faite mais au contraire si vous allez vers une alimentation qui est riche en grains comme par exemple le maïs le blé ce genre de choses là vous avez beaucoup d'AGPI mais par contre vous n'avez pas beaucoup de vitamine E ce qui veut dire que même à la base l'alimentation pour la vache n'est pas idéale parce qu'elle va consommer énormément d'AGPI pas beaucoup de vitamine E et après en termes d'oxydation et la santé générale de l'animal et comme je disais tout à l'heure vraiment l'espérance de vie d'une vache est réellement diminuée quand elle est nourrie de cette manière et donc même pour nous c'est intéressant parce que après le rumen les bactéries et le système vraiment l'organisme de la vache va même venir filtrer ces AGPI qui pour nous ne sont pas forcément intéressants pour à la fin arriver avec un lait qui contiendra des AGPI dans tous les cas et aussi des graisses saturées qui seront probablement plus intéressantes pour nous et donc il y a ce rôle de filtre que la vache vient effectuer et qui arrive au final à nous sortir un aliment qui à la base au final le règne végétal est à la base en fait il y a le soleil qui vient elle reconvertit le CO2 en H2O elle fait du sucre et donc après la vache quand même elle est capable de manger tout ça et bien après nous elle va nous le elle va nous le transmettre en disant ok vous pouvez pas manger de l'herbe c'est pas grave regardez ce que je peux faire avec de l'herbe et avec de l'herbe je fais quoi je fais du lait et donc nous c'est comme si on mangeait l'herbe enfin le règne végétal qui est abondant partout mais sous une forme qui ne convient plus quoi ouais on peut peut-être raconter la petite histoire pour que les auditeurs comprennent où on est venu à essayer de comprendre ça en fait c'est un biochimiste anglais qui nous a inspiré un peu tout ce savoir autour de l'activité du rumen et l'intermédiaire qui pouvait jouer le ruminant avec nous et le règne végétal Rémi le disait la nature est bien faite et en fait en tant qu'espèce a évolué certes mais on a aussi co-évolué et ça d'ailleurs les résilients de la formation qui sont inscrits au module 1 normalement devraient le savoir parce qu'on en a parlé dans le cours écrit et c'est ce que le fameux biochimiste anglais qui s'appelait Norman Piri il me semble c'était loin c'était en 1980 il avait été sollicité par son gouvernement donc le gouvernement anglais pour des recherches qui pourraient contribuer aux besoins alimentaires de la population en temps de guerre et en fait Piri donc ce biochimiste il a vraiment promu les protéines de feuilles extraites comme nourriture comme une nourriture humaine supplémentaire et d'ailleurs aussi très bon marché et nutritive mais il a développé en fait un véritable concept c'était un processus qui faisait que les protéines extraites des feuilles comme celle des céréales et des légumes à feuilles larges pourraient être utilisées pour augmenter comme je vous le disais un approvisionnement restreint en orée alimentaire mais si et seulement si elles pouvaient se séparer de la teneur en fibre qui signifie qu'en fait ça ne peut pas être directement digéré par l'homme comme vous le disiez Rémi et ce concept de protéines foliaires il a vraiment été exploité même avec diverses expérimentations il me semble dans le sud de l'Inde dans le but de venir combler ce déficit protéique de certaines populations pardon et en fait il me semble même que Piri appelait ça son concept des vaches mécaniques parce que ça reproduisait exactement le même système le même travail que pouvait faire le ruminant grâce à son rumen le problème c'est que c'était une technologie qui était tellement pas efficace et contradictoire un petit peu avec le rythme de la croissance démographique mondiale que finalement ça n'avait pas trop d'intérêt dans son contexte mais c'est une sorte de technologie latente et donc peut-être que plus tard on la retrouvera sous une autre forme j'en sais rien mais bref c'est pour dire que voilà les vaches n'ont pas besoin d'une technologie aussi poussée elles l'ont naturellement entre guillemets et elles jouent ce rôle d'intermédiaire elles digèrent quelque part les feuilles pour nous qu'elles ont mangé et elles effectuent ce processus de raffinage qui dégrade comme le disait Rémi d'une part les acides grappoliens saturés mais aussi les principales toxines et allergènes donc voilà ce principe de vache mécanique pour l'histoire les nutriments qui sont produits dans le rumen de la vache ils sont sélectionnés et ils sont filtrés et après resynthétisés dans le lait mais comme on le disait pour mener à bien en fait l'ensemble de ces étapes il faut qu'une vache bénéficie d'une alimentation appropriée et donc majoritairement l'uréalère parce que sinon le grain va contredire un petit peu son travail et j'ai eu l'occasion avec beaucoup de difficulté à trouver son livre que j'ai mentionné la Leaf Protein de 1978 difficile à lire mais effectivement il va beaucoup plus loin parce que j'ai lu deux trois de ses études et après je vais essayer de faire un truc de partager mon écran on n'a jamais essayé mais c'est l'occasion de voir si ça fonctionne mais ouais en fait il avait été jusqu'à essayer de voir est-ce que c'était les feuilles des arbres est-ce que c'était d'autres céréales il avait été jusqu'à de laisser des champs vraiment exprès pour l'évolution qu'on vienne les couper d'une certaine manière pour que ça repousse assez vite enfin vraiment il a été très 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 loin il a même été jusqu'à tester plein d'autres plantes possibles pour savoir vraiment qu'est-ce qui était le mieux je crois que c'était il y avait vraiment eu des tests qui avaient été faits avec des en fait c'était de la poudre ou du concentré et en fait il avait été dans des dans des pays un peu je crois en Inde ou en Afrique je me souviens plus et réellement en fait les enfants qui à la base étaient dénutris quand on leur donnait par exemple du skim milk donc ça c'est du lait je crois écrémé demi-écrémé je crois avec par exemple alors le lait c'était vraiment le top quand ils faisaient des études avec contrôle etc le lait avait les meilleurs résultats en termes de protéines etc mais quand on donnait des leaf protein donc les protéines foliaires comparé à d'autres aliments comme par exemple il y avait le manioc je crois ou quelque chose dans le c'était le tapis bref il y avait vraiment des effets qui disaient c'était beaucoup mieux de donner en fait ces protéines foliaires qu'autre chose et que ça a vraiment aidé des personnes et après il y a eu des tests pour même voir si la population aimait ce genre d'aliments apparemment les enfants ne disaient rien de particulier enfin bref sacré bouquin je te laisse parler je vais essayer de mettre sur l'écran il y a un petit biais par exemple tu vois dans la méthodologie qu'on avait relevé tu en souviens Rémi justement entre le manioc et le lait parce que là typiquement si le lait est sur le papier un aliment incroyable le manioc pour le coup est guatrigène donc littéralement anti-thyroïde on en parle d'ailleurs dans le cours écrit de la formation mais bref c'était un petit biais là-dessus on ne va pas trop développer une question ultra pertinente si vous avez des infos sur les impacts du lait sur la peau alors effectivement à partir du moment où tu n'es pas capable à l'instant T de tolérer le lait très vite peut-être rapporter des problèmes d'acné et de peau et d'ailleurs on n'a pas besoin de la science pour appuyer cela bien qu'elle le rapporte la science qu'il y a des problèmes liés à l'acné et divers autour de la consommation de produits laitiers donc tout à fait si tu ne le tolères pas de toute évidence tu pourras avoir des problèmes de peau donc à nouveau on en revient à la question comment pourrais-tu te permettre de le digérer si tu es concerné par ces divers troubles en fait mais tout à fait après je ne sais pas peut-être tu veux un peu plus préciser la question quand tu dis si vous avez des infos sur l'impact du lait sur la peau lui il peut y avoir des impacts mais après je ne sais pas si tu as d'autres éléments en tête toi Rémi il y a vraiment des liens avec vraiment que les produits laitiers produisent de l'acné ça peut s'expliquer par plein de choses par exemple Broda Barnes le docteur qui était spécialisé dans la thyroïde avait aussi expliqué que tous ces problèmes de peau pouvaient venir d'une potentielle hypothyroïdie parce qu'on a cumulé ce qu'on appelle des mucopolysaccharides et tout ça venait après potentiellement amené à l'acné à ces pores qui peuvent être un peu bouchés on parle aussi de alors là c'est plutôt les femmes qui vont me reprendre parce que c'est bien connu chez elles mais on a des produits qui sont comédogènes ou comidons enfin comédons je crois comidogènes bref et donc on peut arriver à avoir par exemple la peau grasse et ce genre de choses et des liens vraiment existent mais qui sont aussi en fait qui peuvent être traités totalement il y a Prisq qui avait une question et je l'adore parce que en fait j'ai fait exactement pareil qu'elle existe-t-il des aliments riches en vitamine E mais pas A-G-P-I mais oui c'est le piège vous voyez alors là c'est génial parce qu'on va pouvoir vous proposer un peu de discernement et on parle en connaissance de cause encore une fois parce qu'on l'a expérimenté moi-même j'avais découvert ce ratio en fait vitamine E à G-P-I grâce à Rémy et la première chose que j'ai fait elle me dit bon ben super il faut que je privilégie des aliments riches en vitamine E et là qu'est-ce que je vois l'huile de tourne-stalle l'huile de cobsa et comme vous a dit Rémy la nature est bien faite et en fait les plantes accumulent ces huiles mais à des fins de protection pour protéger la graine qui est quelque part sa progéniture et donc voilà c'est pas étonnant en fait que les aliments riches en A-G-P-I soient par extension riches en vitamine E mais du coup si tu privilégies des produits laitiers issus d'une vache qui est majoritairement nourrée à l'air tu devrais avoir plus de vitamine E et puis comme le disait Rémy tu minimises tes besoins en vitamine E à partir du moment où tu minimises tes apports en A-G-P-I c'est bien ça Rémy ouais sauf que en fait si par exemple on a passé tout un moment de notre vie à consommer beaucoup d'A-G-P-I d'un seul coup on arrête c'est très bien mais potentiellement comme la demi-vie ou la durée en tout cas de présence de nos acides gras dans notre tissu adipeux en fait cette présence elle peut durer jusqu'à 4 ans et donc ça voudrait dire que en fait le cycle se renouvelle un petit peu et en fait le corps a quand même tendance malgré tout à stocker les A-G-P-I avec le temps si vous voudrez dire que pendant plusieurs années si on a un peu chargé dans les A-G-P-I et bien même quand on arrête il faudrait continuer à se doser un petit peu plus que les recommandations parce que on va au fil de nos années qui vont suivre en libérer toujours un petit peu et donc c'est bien d'avoir cette marge de sécurité et de se dire bon allez pendant peut-être on s'est abusé on n'est pas forcément obligé de le faire c'est vraiment pour des extrêmes mais se dire que pendant 2 à 4 ans bon j'ai un petit supplément en vitamine E parce que les A-G-P-I que je vais libérer de mon tissu à 10 peu vont avoir un impact sur moi même si je n'en mange plus même 2 ans après je coupe 2 secondes je crois que je peux partager mon écran je veux juste être sûr que ça fonctionne on va voir si c'est le cas vas-y tu peux quand même je vais continuer essaye de voir du coup Valentin non c'est pas que tu as été assez précis pardon mais oui effectivement on peut établir un lien assez probant et assez direct entre les produits laitiers et les éruptions cutanées donc oui tout à fait si tu regardes un petit peu sur PubMed tu vas trouver des études très probantes là-dessus pourquoi comme te le disait Rémi c'est peut-être en lien avec les interactions bactériennes et la prolifération d'endotoxines typiquement de bactéries à grains négatifs comment les résoudre on commence par une stratégie très globale qui vise à maximiser l'efficience de ta digestion et peut-être après aussi comme on te le disait regarde la composition du lait que tu consommes essaye de le consommer au milieu des repas essaye différentes stratégies comme ça et puis tu verras si tu peux essayer de résoudre ces problèmes Benoît on n'a pas forcément compris peut donc encore trouver du lait industriel de qualité ça va être une sacrée étape mais à nouveau voilà il y a un point très important à mettre en avant là et d'ailleurs on aurait dû le faire peut-être un petit peu plus tôt dans ce live ce point c'est la distinction entre les enjeux éthiques et les enjeux purement intérimutritionnels alors je ne dis pas que les deux ne sont pas tellement liés et que plus tard on pourra trouver des connexions évidentes et d'ailleurs on en trouve mais il est important que vous sachiez que nous on se situe dans ce côté intérimutritionnel on se doit d'être un maximum objectif dans nos propos et c'est pour cela qu'on met un petit peu notre casquette bisounours comme dirait Will avec tous les enjeux éthiques on est bien sûr des fervents défonceurs si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur la thématique les éthiques il me semble que Will avait fait un super post Instagram et même une IGTV où il parle un petit peu des manières dont on peut continuer de co-évoluer avec les ruminants et continuer de les respecter mais bref c'est de se dire que cet enjeu éthique il faut le distinguer et parfois c'est dur à dire mais un lait industriel peut avoir des intérêts et par exemple on démontre souvent le processus UHT mais typiquement tu as des études qui disent que le lait UHT t'assimile mieux le calcium donc tu vois il y a des inconvénients et des avantages un petit peu partout et dans chaque lait et on aime bien conclure que chacun son lait chacun son intérêt et aussi et surtout et ça c'est Baptiste le fromager qui l'a relevé le lait est un excellent moyen de tester sa robustesse métabolique c'est pas mal ça Rémi quand même ça j'avais bien aimé c'était pertinent de se dire que ouais au final ça peut être un bon test malgré tout il y a ses limites mais que une personne qui potentiellement tolère bien le lait ou du moins par exemple une personne qui ne la tolérait pas et qui petit à petit arrive à le tolérer c'est souvent un bon marqueur une bonne chose ouais c'est un outil révélateur tu arrives à partager ton écran du coup c'était quoi que tu voulais nous ça se passe ou pas génial et en fait c'était juste que j'avais passé à ça quand on parlait de Norman Piri au final j'avais relevé ça où c'était marqué en fait les travaux sur la production de nouvelles protéines sont entravés par l'indifférence voire l'hostilité des organismes nationaux et internationaux responsables de notre approvisionnement alimentaire et après ça continue tout ça mais c'était du coup quand on parlait quand tu disais tout à l'heure qu'il y a plein de moyens de faire mais ça n'a pas forcément été jusqu'au bout et bien tellement parce que ce n'était pas forcément intéressant à ce moment là bref mais au moins c'est cool je sais que je peux partager mon écran maintenant génial Rémi on a énormément parlé du lait d'intolérance des pistes à explorer et finalement il y a déjà une autre live et il nous reste encore le sujet des graisses des graisses saturées qui est un gros morceau et d'ailleurs le fameux et après le fameux jeu de mots avec la vitamine cachée donc ça serait dommage de survivre ces sujets on va essayer de les aborder d'une manière mais est-ce que peut-être comment je pourrais te lancer sur le sujet des graisses saturées on a un collègue et ami Vassilis qui dernièrement a fait un podcast avec une très belle mise à jour de la littérature scientifique sur le sujet des graisses saturées et oui finalement il apporte plein de nuances et plein d'informations pertinentes alors par où commencer peut-être essayer de voir de reprendre les choses dans l'ordre il me semble que toi Rémi tu connais bien l'histoire des graisses notamment avec ses fameux débuts et l'histoire des frères Bourg où il y a cette fameuse lien entre les graisses saturées le cholestérol et l'augmentation des maladies cardiovasculaires alors est-ce que tu peux un peu plus nous situer dans ce contexte historique en commençant par ce point de départ si tu veux bien si tu arrives on va essayer d'être quand même succinct comme ça on va essayer que ça ne dure pas non plus deux heures alors grossièrement ça a commencé début du 20ème siècle donc les années 1900 avant cette époque-là on utilisait les huiles polyinsaturées comme huile de lin que vous pouvez encore retrouver par exemple en bricomarché pour notamment la peinture ce qu'on appelle des huiles cicatives cicatives ça veut dire qu'elles vont réagir avec l'oxygène et se durcir elles vont se polymériser et à l'époque on faisait la peinture à l'huile et c'est grâce à ça que la peinture arrivait à rester au final sur un tableau il y a eu plein de changements on va dire politiques, économiques commerciales et tout ce que vous voulez et donc cette industrie allait perdre un peu son marché et à peu près c'est 1929 exactement les frères Beur BU2R ont fait une étude sur les rats qu'ils ont en fait ils ont enlevé toute graisse de leur alimentation ils ont donné je crois si je me souviens bien c'était du sucre pur avec de la caséine purifiée et toutes les vitamines qu'on connaissait à l'époque parce qu'on n'en connaissait pas toutes et en fait ils se sont rendus compte qu'en faisant ça les rats développaient plein de problèmes par exemple au niveau de la reproduction au niveau de la peau plein de choses comme ça et l'huile de l'huile pas besoin d'aller au magasin bio est dispo chez eux et du coup en fait ils se sont rendus compte de ça ils se sont dit ah c'est bizarre ils en ont refait une je crois l'année suivante et là ils ont essayé de réintroduire plusieurs graisses pour voir lequel était le facteur un peu problématique ils ont réintroduit au début des huiles saturées il n'y a eu aucun effet ils ont réintroduit aussi l'huile d'olive il n'y a eu aucun effet ils ont réintroduit après du beurre là il y a eu des effets mais un peu ça a minimisé les problèmes mais ça n'a pas traité quand même les soucis et en fait c'est quand ils ont commencé à donner par exemple des huiles insaturées comme l'huile de tournesol je crois en tout cas des huiles insaturées là ils se sont rendus compte que ça fonctionnait quand ils donnaient je crois c'était du foie je ne sais plus c'était les mêmes études mais bref au final ils ont donné des huiles insaturées ils se sont dit ah il y a quelque chose à l'intérieur qui est potentiellement essentiel du coup parce que quand on ne l'apporte pas il y a des problèmes de santé et en fait ça a démarré à partir de là donc les années 30 et après je ne sais plus vraiment si c'était les mêmes études mais on s'est rendu compte que si on donnait par exemple du foie et bien le foie le foie vraiment je crois que c'était du foie de veau et bien ça contenait aussi des huiles polyinsaturées et on s'est rendu compte après que c'était l'acide arachidonique notamment qui probablement était en train de traiter un peu les soucis qu'il y a pu avoir et on en est arrivé à se dire bon ben ces acides gras on ne peut pas les produire et bien vu qu'on a des problèmes quand on n'en apporte pas ils sont essentiels et en fait à partir de là il y a plein de choses qui ont découlé et on est resté dans cette étude qui est peut-être moins mentionnée maintenant mais qui l'a été pendant un bon moment en se disant que c'était l'étude de référence qui montrait regardez les huiles insaturées sont essentielles parce que si on n'en apporte pas et bien on développe des problèmes il n'y a aucune étude qui a été faite vraiment chez les humains où on déplétait totalement les acides gras insaturés parce que ce n'est pas forcément possible il y a juste une personne qui a fait ça pendant six mois et à la fin des six mois il n'avait plus d'hypertension il avait beaucoup plus d'énergie donc en gros plein de bonnes choses donc vraiment tout l'inverse mais après ça n'a pas été refait et grossièrement cette étude elle montrait quoi ? elle montrait plutôt que quand on augmente le métabolisme en plus d'un rat qui est en croissance et bien les besoins en vitamines et en calories et en tout ce que vous voulez augmentent également mais cela ne voulait pas dire qu'on était forcément déficient en certaines huiles et plus tard on s'est rendu compte par exemple que la vitamine B6 à ce moment-là n'avait pas été découverte et quand on apportait de la vitamine B6 et bien ça réglait probablement le problème et c'est pour ça que quand on consommait du foie le foie contient de l'acide arachidonique mais contient aussi beaucoup de B6 et ça voulait dire qu'en apportant vraiment une petite quantité de foie et bien les problèmes qu'on pouvait avoir étaient disparaissés totalement donc pour vraiment un gros raccourci si réellement ces huiles insaturées sont essentielles et bien la quantité dont un organisme a besoin pour ne pas avoir de problème elle est minime c'est-à-dire que dans un jaune d'œuf vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour avoir aucun problème et du coup pas besoin d'aller vers des huiles d'en mettre dans vos salades etc parce que ça va faire plus de mal que de bien il y a un papier enfin un papier un bon papier qui fait je crois à peu près 25-30 pages de Chris Masterjohn en 2008 et qui avait vraiment revu ça totalement qui était vraiment intéressant et qui montrait qu'au final avec 0 je crois 5% de l'apport calorique ou quoi que ce soit les besoins étaient couverts et on n'avait aucun souci donc ça c'était pour les choses et après c'est bien connu il y a Dr Raymond qui le dit mais il y a par exemple Broda Barness aussi qui disait ça pour engraisser par exemple des animaux on leur donne des huiles polyinsaturées on sait que ça fonctionne alors qu'à l'inverse des graisses saturées et bien ça va pas forcément les engraisser ça c'était vraiment un peu pour l'histoire ouais non non il y avait des expériences qui avaient été menées sur l'élevage en fait il y a tout un contexte derrière avec notamment l'industrie l'industrie des huiles qui s'est mêlée avec l'industrie pétrolière et bref l'agriculture aussi a intervenu et il a fallu trouver des moyens pour augmenter le rendement et on ne savait plus quoi faire en fait de ces huiles parce qu'on avait trouvé grâce au pétrole d'autres manières de faire de la peinture et finalement on s'était rendu compte que ça servait très bien à engraisser les animaux d'élevage parce que justement ça ça inhibait complètement leur métabolisme énergétique et en fait il y avait aussi l'opposition avec l'huile de coco et les porcs étaient devenus musclés et brûlaient trop d'énergie en fait c'est ça Rémi ? et c'est ce que Pete raconte et il y a vraiment une histoire de l'industrie aller perdre vraiment son marché et puis de vendre plus rien même moment il y a les frères Burr qui montent leur étude qui dit que les huiles insaturées sont potentiellement essentielles donc boum un moyen de vendre après on a le fait que l'industrie même au niveau alimentaire donc pour les animaux en consomme aussi et que c'est intéressant pour vendre des porcs plus gros et plus rapidement et pour moins cher donc tout ça a été mis en place après il y a rapidement le docteur Ancel Keys qui est arrivé en pensant que les graisses saturées étaient la cause des maladies cardiovasculaires et on a eu peur des graisses saturées on s'est rendu compte que les huiles les huiles insaturées les polyinsaturées diminuaient le cholestérol et comme on pensait que le cholestérol était le problème dans les maladies cardiovasculaires en fait il y a tout ce micmac qui s'est mis en place où au final on en arrive à penser que ces acides gras sont essentiels ils le sont peut-être c'est pas ce que je pense c'est pas ce que tu penses Hugo pardon et Will non plus mais en fait il y a ces contextes historiques qui n'a du coup peut-être rien de scientifique mais qui est vraiment important à prendre en compte et pour vraiment aller au but et il y aura un peu plus de détails dans ce qu'on parlera à la fin mais il y a une étude en 2020 que Vasilis a même cité dans le podcast pardon qu'il a fait une revue de littérature scientifique donc une méta-analyse une étude des études de la Cochrane donc la Cochrane est un organisme indépendant avec des règles très strictes donc c'est pas une méta-analyse qui est sortie de nulle part et cette méta-analyse comment ? non pardon c'est juste préciser que la méta-analyse est le format d'études scientifiques le plus qualitatif qui existe donc en plus de l'aspect indépendant de la Cochrane il y a méta-analyse de la Cochrane donc comme tu dis il y a des règles très strictes pardon et comme aussi Vasilis l'a dit il faut quand même qu'on le mentionne parce que c'est vrai malgré tout même si on a cette échelle une méta-analyse des fois pas aussi enfin ça dépend comment la méta-analyse est faite mais si la méta-analyse en fait elle est honnête et qu'elle dit on a toutes ses études ses études et bien compte pour tel poids statistique etc elle n'est pas pourrie elle est juste honnête et après c'est à chacun de faire son propre avis bref et du coup cette étude si on la lit et on lit la discussion et même la conclusion on se rend compte qu'au final les graisses saturées n'ont pas forcément n'augmentent pas forcément en fait les risques de maladies cardiovasculaires dans une plage qui est définie par en plus des recommandations nutritionnelles et au final ce que ça veut ce que vraiment cette méta-analyse dit ce n'est pas consommer des acides gras saturés à gogo mais c'est plutôt dire regardez quand vous respectez une certaine plage de graisses saturées et bien vous n'avez aucun problème et c'est plutôt aller en fait ce qui est intéressant c'est quand on fait des études de diète par exemple on apprend les recommandations et les graisses saturées si je ne dis pas de bêtises je crois que c'est 8% de l'apport total et ce qui est marrant c'est qu'on est censé normalement quand on fait nos études et même plus tard respecter ces recommandations mais d'un côté on arrive rapidement quand on arrive avec des gens qui ont des problèmes cardiaques on en arrive à dire bon ben on va du coup diminuer les graisses saturées et augmenter les acides gras polyinsaturés donc on va limite aller hors recommandation mais parce qu'en même temps on nous apprend que les graisses saturées augmentent le cholestérol qu'on retrouve du cholestérol dans les plaques d'athérome et que les AGPI eux diminuent le cholestérol donc c'est une bonne chose donc si vous voulez on a d'un côté les recommandations vraiment qui disent non non on devrait consommer tant et tant ce qui semble plutôt assez on va dire bien aller mais de l'autre côté dans la pratique on nous dit quand même bon ben si on a quelqu'un avec des maladies cardiovasculaires on réduit les saturées on augmente les AGPI et c'est plutôt avec cette étude où on se rend compte que et ben à part si on a un gros problème ou quoi que ce soit et bien on n'est pas forcément on doit pas avoir peur des saturées et se dire ben j'arrête le beurre je remplace ça par d'huile de lin j'arrête l'huile de coco je prends de l'huile de colza à la place j'arrête le fromage parce que c'est des acides gras saturés on n'a pas besoin de faire de faire tout ça et et même par exemple il y avait je crois que c'était un un scientifique s'appelait Alan je crois H A 2 L A A N qui avait sorti une étude en 66 avec des gens qui avaient une hypercholestérolémie mais qui étaient héréditaires et en fait on se rend compte que les gens qui ont une hypercholestérolémie vivent aussi longtemps après ça dépend laquelle mais peuvent vivre aussi longtemps que des gens qui ont une cholestérolémie normale donc au final cette histoire de je consomme des graisses saturées ça fait augmenter le cholestérol et le cholestérol est associé aux maladies cardiovasculaires n'est pas forcément justifié et en fait on gère notre cholestérol pas par notre rapport en graisse mais par notre corps c'est le corps qui se sert du cholestérol et donc il y a d'autres problèmes d'autres sources à aller voir d'ailleurs on peut souligner tu sais l'incohérence qu'il y avait dans le discours d'Ansel Keys en 50 où justement il avait évoqué ce fameux paradoxe pensé tu sais Rémi où en fait notre pays il était connu à l'époque pour avoir des taux de cholestérol plus élevés que la moyenne mondiale et pour autant nos risques cardiovasculaires étaient parmi les plus faibles constatés mais ça en fait Ansel Keys a oublié de le dire et il a préféré parler de paradoxes français je crois qu'il y avait la Suisse aussi dans ces pays qui avait été un petit peu mis à l'écart bon voilà c'était juste pour l'anecdote les choses ont évolué la science a évolué donc avec les résultats de la Cochrane aujourd'hui on en est là vas-y Rémi tu voulais le tenter vraiment en fait ce qui est important et là on peut le citer honnêtement tout ça des fois peut sortir un peu des recherches des travaux du docteur Pit et en fait c'est que est-ce qu'il se passe sur Instagram est-ce qu'il arrive facilement est-ce qu'il s'est passé bien avec le sucre c'est que on a tendance du coup à dire les HGPI c'est mauvais et les saturés c'est bien c'est le discours vraiment grossier de Pit c'est ça et du coup on est parti à se dire ok zéro HGPI et on y va sur les saturés on n'en a rien à faire on voit que c'est bon on voit que c'est bon pour la thyroïde ça fait du cholestérol le cholestérol fait après de la progestérone c'est super et on en arrive maintenant à des extrêmes à se dire ok je peux prendre deux croissants par jour je peux m'envoyer de l'huile de coco et quoi que ce soit et on est safe est-ce que Vasily ça a bien fait de mentionner c'est qu'au final non c'est pas les saturés est sûrement une bonne chose donc il faut s'en envoyer à gogo il faut s'en envoyer enfin il faut s'en envoyer il faut en consommer une certaine quantité mais il n'y a pas besoin d'un seul coup de se dire ok c'est safe il va m'arriver aucun problème parce que comme Vasily l'a dit et c'est totalement vrai c'est que si vous en consommez trop et par exemple pas assez de sucre ou si vous en consommez plus que votre rapport calorique vous allez prendre du poids vous prenez du poids si c'est sur 20 ans vous finissez obèse et là vous allez avoir des problèmes mais ce qui est important à retenir c'est de se dire que les saturés ne sont pas mauvais et ce n'est pas le discours que moi j'entends par exemple à la fromagerie c'est oh là je ne dois pas consommer de fromage mon médecin m'a dit parce que j'ai ma vie cardiovasculaire peut-être que là il y a une pathologie et certainement à des moments c'est intéressant de réduire notre quantité d'acide gras saturé mais pas pour autant augmenter les poufas les AGPI mais en tant que tel entendre un discours que vous pouvez entendre et que moi j'entends en se disant oh là il ne faut pas trop consommer de fromage parce que c'est des mauvaises graisses non les graisses saturées ne sont pas des mauvaises graisses comme le LDL n'est pas un mauvais cholestérol et cette étude en fait de la Cochrane le montre même avec ses limites des études qui est citée mais c'est de dire que les saturés ne sont pas mauvais et peuvent être potentiellement bons et s'ils augmentent le cholestérol c'est probablement bien et c'est après nous à utiliser ce cholestérol pour pas qu'il augmente trop et en plus et après j'arrête sachez que depuis au moins 50 ans le niveau de cholestérol a baissé dans le sens où avant on considérait quelqu'un en hypercholestérolémie quand il était à 3 grammes par litre je crois maintenant on en arriva à 2 c'est à dire que en plusieurs en 50 ans de temps on a augmenté en millions de personnes les gens considérés en hypercholestérolémie et tous ces gens là c'est quoi ? c'est des gens en plus sous statine et pour vous dire ça fait vraiment théorie du complot ou ce que vous voulez mais la réalité c'est ça c'est qu'avant on était à 3 grammes par litre tout allait bien maintenant si vous êtes à 3 grammes vous êtes considéré comme à risque cardiovasculaire plus plus il vous faut des statines et en plus de ça si on va plus loin quand on prend des études quels sont les paramètres que l'on prend en compte pour considérer qu'on a des problèmes cardiovasculaires normalement on prend ce qu'on appelle le Farmingam score mais qui considère la cholestérolémie totale l'âge le sexe les médicaments qu'on peut prendre etc bref mais il y a des limites aussi à ça qui potentiellement ce score surévalue les risques et maintenant on a d'autres paramètres qui sont probablement peut-être mieux mais avec leurs limites bref pour vous dire au final qu'il y a plein de limites dans tous les sens et que les études en nutrition c'est très compliqué et que si on réfléchit un peu plus et qu'on regarde juste moi ce qui me parle le plus et ce qui je pense le plus logique c'est de regarder quel être l'on est notre température regarder l'environnement qui nous entoure parce qu'un être humain est fabriqué de la même manière qu'une feuille mais vraiment quoi on part tous des mêmes bases c'est tous la même chose on a juste mangé peut-être plus de sucre et du coup on a un plus gros cerveau mais les bases restent les mêmes que ce soit même au niveau de la cellule et c'est vraiment non mais pour dire qu'il n'y a rien de magique et que c'est beaucoup d'idéologies qui guident tout ce qu'on dit et qu'au final les choses peuvent être très simples et bref après je vais m'arrêter parce que je vais faire vraiment un discours mais pour bon dire tu commences à introduire l'aspect coévolution et le lien en fait où peut-être on est des êtres à sang chaud peut-être que tu peux parce que ça c'est un exemple qui est hyper évoquant et que tu maîtrises très bien et le rapport entre les huiles poly-infaturées le lien qu'il y a entre l'oxygène et la température et justement les êtres dans l'environnement et qu'elles les évoluent j'ai bugué peut-être là ou ? non non c'est bon c'est bon c'est bon avec l'exemple du saumon et l'huile de coco tu sais tu l'avais évoqué une fois et c'était hyper parlant oui en fait c'est de se dire si on reprend tout le cul à base nous sommes des animaux grossièrement à sang chaud c'est à dire qu'on est à 37 degrés si tout va bien la température de fusion qui est une température en fait qui définit l'état solide et l'état liquide par exemple du beurre c'est 30 degrés l'huile de coco je crois que c'est entre 24 et 28 donc grossièrement si vous mettez du beurre ou de l'huile de coco dans votre corps il sera à l'état liquide mais par contre si vous êtes en dessous de ces températures si vous êtes en dessous exactement si vous êtes en dessous de 30 degrés pour le beurre ou en dessous de 24 pour l'huile de coco et bien elle se solidifie et vous le savez bien de l'huile de coco c'est très parlant vous la mettez à l'extérieur quand il fait chaud ou dans le frigo elle va vraiment être dure imaginez du coup un animal comme un saumon qui est dans de l'eau froide avec des graisses saturées et bien il aura une température qui sera du coup de 20 degrés ou même moins et donc de l'huile de coco à l'intérieur de ce poisson elle va durcir c'est pas du tout intéressant et donc la nature a fait de bonnes choses en se disant et bien toi tu vas avoir beaucoup moins de saturés et tu vas avoir plus de mono et de polyinsaturés parce que de l'huile de colza elle ne peut pas congeler ou en tout cas pas à des températures comme 10 degrés elle va rester liquide et d'ailleurs elles sont tellement instables qu'on demande de les mettre à l'abri de la lumière et au frais parce que sinon elles s'oxydent rapidement et donc on a cet exemple là mais qui est valable partout vous prenez du coup un poisson comme le saumon mais si vous allez dans des poissons qui sont un peu plus tropicaux et bien là la différence en termes de graisse elle va changer et elle en aura beaucoup plus de saturés on a la même chose avec les graines par exemple la noix de Grenoble ou la noix normale elle contient pas mal de polyinsaturés je crois 22 grammes elle contient des mono et un petit peu de saturés à l'inverse vous allez à l'autre extrême vous prenez des noix de macadamia noix de macadamia c'est 11 grammes de saturés c'est à peu près 20 ou 30 de mono et c'est 2 grammes d'acide gras polyinsaturés on a cet exemple partout mais vraiment il n'y a rien qui à ma connaissance rien qui qui diffère avec ça et il y a plein d'études qui montrent qu'en fonction de la saison ou de quoi que ce soit le type de gras en fait va être différent et donc si on prend notre exemple là nous on est à 37 degrés logiquement on n'a pas en fait à s'envoyer des quantités astronomiques d'acides gras polyinsaturés ou alors il faut de la vitamine E parce qu'on a un organisme dans lequel ces acides gras vont vraiment être instables et n'ont rien à faire là et donc là je ne suis peut-être même pas je ne suis pas en train de dire forcément d'en consommer zéro parce que ce n'est pas possible parce que si vous avez un bon métabolisme vous allez les oxyder très rapidement il ne se passera aucun problème ce qu'on est plutôt en train de défendre c'est de se dire vous n'avez pas à prendre votre huile de colza ou votre huile de lin et vous l'imbibez dans vos salades de consommer 2 poissons gras par jour par semaine avec les recommandations pour avoir vos fameux oméga 3 ou quoi que ce soit un enfant quand il naît et on pourrait dire et certains l'ont dit est considéré comme déficient en oméga 3 au niveau du cerveau mais au final un enfant c'est quoi ? un enfant c'est l'être qui a le métabolisme le plus puissant qui existe à cet instant et il est tellement puissant qu'il va avoir il va avoir que des graisses saturées et les poufas ne vont même pas exister et c'est au fil du temps avec l'alimentation que l'on a qui va stocker au final ces acides gras polyinsaturés mais tant qu'il va être en croissance et que son cerveau va grossir et bien ça va se diluer ça va être oxydé et bizarrement quand vous regardez Alzheimer par exemple la démence est proportionnelle limite à la quantité de poufas donc d'AGPI que vous avez dans le cerveau et toutes ces choses là vont ensemble les lipofucines ces petites taches brunes qu'on peut avoir sur la peau mais qu'on a aussi qu'on peut avoir en fait au niveau des organes c'est la même chose c'est les acides gras polyinsaturés qui réagissent comme tu l'avais dit je crois tout à l'heure avec le fer bref on a vraiment cette observation dans la nature et là pour le coup c'est un biais parce que c'est un appel à la nature mais vraiment qui nous montre que partout partout et bien les acides gras sont adaptés en fonction de l'environnement et de l'animal et du coup on n'a aucun intérêt et pourquoi le corps regret se dire moi j'ai vraiment besoin beaucoup d'oméga 3 dans mon cerveau qui est l'organe le plus métaboliquement actif toute la journée j'ai besoin de quelque chose instable parce que apparemment ça fait ça fait fluidifier la membrane cellulaire et là après c'est un autre débat et puis c'est plus compliqué à discuter mais il y a encore d'autres choses qui nous font dire que potentiellement cette membrane n'existe pas on a probablement peut-être un peu d'AGPI mais pas forcément et même pour aller plus loin la cellule comment elle fonctionne elle fonctionne comme de la jelly c'est à dire que si vous mettez de l'acide à l'intérieur elle se contracte vous la basifiez elle augmente en volume elle prend de l'eau c'est ce qui se passe exactement avec le cancer les oestrogènes l'acide lactique la cellule fonctionne pareil c'est pour ça il n'y a rien qui est magique le corps fonctionne vraiment comme on peut le voir dans la nature et si on regarde vraiment un peu tous ces exemples plutôt parlant et bien on se rend compte que on n'a pas besoin du tout de se charger en quantité astronomique vous allez en avoir elles ne vous font potentiellement pas de mal mais ça ne sert à rien d'aller vers le trop bon je parle vraiment beaucoup on avait la question les oestrogènes c'est ça oméga 3 et oméga 6 c'est exactement ça et pour vraiment finir on fabrique nos propres acides gras polyinsaturés qui normalement sont suffisants et donc ouais voilà tout le truc qui découle toute l'histoire qui découle en fait n'a pas forcément de sens et les effets bénéfiques qu'on peut avoir à consommer des poufas sont sur des études qui s'arrêtent des fois au bout de 6 mois et vraiment dans les 6 mois vous avez vraiment une réduction de l'inflammation vous avez une diminution du cholestérol mais ce qu'il faut se demander c'est est-ce que diminuer le cholestérol est une bonne chose et pourquoi les AGPI réduisent l'inflammation on donne des AGPI aux personnes qui reçoivent une greffe pour éviter le rejet les AGPI font quoi ? viennent en fait tuer les globules blancs et donc si vous tuez les globules blancs vous réduisez l'inflammation en même temps les AGPI augmentent la fabrication d'anticorps les anticorps sont liés à quoi ? au système immunitaire mais aussi à la réponse et aux maladies auto-immunes qui sont en constante augmentation de nos jours et c'est lié aussi avec les oestrogènes qui font exactement la même chose et si vous prenez des études qui durent beaucoup plus longtemps on se rend compte qu'il n'y a pas forcément un intérêt il y a une grosse étude que tout le monde a citée qui montre que ce supplémentaire en oméga 3 ne sert à rien vraiment à part vider son porte-monnaie et une étude où là c'était vraiment sur des huiles végétales montrait qu'au bout de 5 ans et 7 ans on avait une augmentation des risques de cancer et de maladies cardiovasculaires donc après ça je pense que tu t'en souviens Hugo une fois on avait eu la remarque qu'on citait des études qui prenaient que des huiles végétales riches en oméga 6 et on n'avait pas d'études qui prenaient des aliments entiers parce qu'il y a la matrice ou quoi que ce soit et probablement que c'est sûrement mieux de prendre des poufas dans un aliment entier parce qu'on aura de la vitamine E mais au final l'instabilité qui est acceptée par tout le monde et cette péroxydation lipidique elle est mauvaise et tout le monde le dit et du coup il y a une incohérence partout et voilà je pense que j'ai commencé à être déstructuré même pas en désordre je trouve qu'il y avait une cohérence certaine si on devait essayer de résumer tout ce que tu as dit peut-être que ce qu'il y a à comprendre c'est que nos graisses de réserve sont le reflet des graisses que l'on consomme donc une chose importante parce que Rémi tout à l'heure vous parlait du potentiel un peu négatif de l'accumulation des AGPI avec le risque d'oxydation etc la seconde chose à comprendre et Rémi vous a donné les exemples un peu de l'huile de coco dans un milieu tropicat et du saumon dans un milieu beaucoup plus froid la chose à comprendre est la suivante c'est que la teneur en graisse des organismes vivants reflète l'environnement dans lequel ils vivent et notre environnement à nous c'est quoi ? c'est une température à 37 degrés de base alors c'est des conclusions c'est des raccourcis mais c'est un exemple tellement parlant et je suis content que tu l'aies mentionné Rémi parce que je ne l'aurais pas aussi bien expliqué parce qu'on a d'autres questions on a pas mal développé ce sujet des graisses mais à nouveau à nouveau il sera largement abordé on va pouvoir vous le dire avant d'aborder le dernier sujet mais on vous a préparé alors on n'aime pas le terme avec Rémi parce que ça dévalorise un peu le produit en lui-même mais on a écrit un e-book en fait tous les deux avec Amandine et Baptiste donc le fromage on était tous les quatre à travailler sur ce projet et on parle un peu des intérêts critiques des produits laitiers on fait un gros résumé de la littérature scientifique Baptiste intervient pour donner des anecdotes et des conseils très terrain donc vraiment qui sont le fruit de son contact de son échange avec sa clientèle donc c'est vachement complémentaire en fait de notre vision et puis Amandine arrive avec 17 recettes à base en fait de fromage de beurre de produits laitiers de desserts en tout genre avec des cheese kai des galetés au fromage blanc enfin bref il y en a 17 en tout et c'est ils ont tous été réalisés en fait avec la fromagerie chez Baptiste donc ce sont des produits locaux on est allé au bout de cette démarche derrière avec Rémi on a écrit sur le côté un peu plus théorique mais bref on est fiers de pouvoir vous proposer ce produit et il sera disponible sur notre podiat dès la fin du webinaire et ce qui vous concerne en fait en assistant au live c'est que vous bénéficiez d'une offre d'un lien de promotionnel tu es en train de l'écrire il me semble Rémi et en fait en utilisant le code promo sur le podiat vous pouvez bénéficier de la réduction donc Rémi est en train d'écrire le lien de toute façon on a créé une page de vente donc vous pourrez voir et en savoir un petit peu plus sur ce qui vous attend à travers ce contenu et la chose à savoir aussi s'il y a des étudiants de la formation qui nous regardent en direct inutile d'acheter le produit parce qu'on vous l'offre en fait il fait partie du module numéro 1 on le met à disposition de la formation et donc vous y aurez accès gratuitement dans votre espace membre il figurera dans votre tableau de bord quand il sortira à la date du 25 septembre donc voilà pour les infos principales en tout cas si vous avez assisté au webinaire vous bénéficiez du code promo qui est il me semble après la plage c'est fromage c'est ça Rémi ? yes je suis en train de le mettre voilà après la plage c'est fromage donc c'est le code promo en fait ça correspond au entre guillemets ou à la petite phrase d'accroche de la fromagerie chez Baptiste on habite dans les Landes en fait donc il y a cette proximité avec l'océan donc voilà après la plage c'est fromage ça s'inscrit aussi dans la continuité du e-book été où là on était vraiment dans le contexte de l'été avec le soleil la plage etc il y a la continuité on rentre dans l'automne on vous propose un truc un peu plus authentique et voilà et en fait ce live il vous servira d'une très grosse introduction parce que on parle des sujets qu'on a parlé dans le e-book et finalement vous allez voir que vous pourrez aller beaucoup plus loin et les choses seront mises en ordre il y a d'autres sujets qu'on n'a pas abordé pendant le live qui seront abordés dans le e-book je pense au sujet du sel aussi qui est très controversé et pour le coup on en retrouve de grandes quantités dans le fromage donc c'est un sujet intéressant à aborder mais il est largement expliqué dans le e-book et vous allez voir le contenu est assez parlant donc on espère que ça vous plaira en tout cas et puis merci aux fidèles entre guillemets qui nous suivent depuis le début je vois Benoît qui met un top donc c'est top parce que voilà c'est le genre d'outils qui nous le pensons vous seront très utiles et puis à nouveau il y a un côté la boucle est bouquée dans le sens où il y a la théorie et derrière il y a tout l'aspect mis en pratique vraiment avec des recettes qui sont très élaborées et qui donnent terriblement envie c'est le mot qu'on puisse dire donc voilà allez voir sur le podium n'oubliez pas de rentrer ce code promo si jamais le book vous intéresse il est en prévente c'est à dire qu'il n'est pas immédiatement disponible il sortira qu'à partir le 25 septembre mais à partir du 25 septembre le code promo ne sera plus valable et à nouveau pour les membres de la formation Benoît il me semble que toute partie de la formation alors il est offert Rémi tu voulais dire qu'il y a déjà un aperçu malgré tout après l'achat il y a un aperçu je crois qu'il y a les 4 ou 5 premières pages et puis oui par là ça arrivera le 25 septembre en entier et comme tu l'as dit donc on parlera du sel et pareil on va mentionner notamment une étude une revue de la Cochrane également donc avec très qualitatif sur le sel l'hypertension est-ce que c'est lié vous verrez qu'avec le calcium tout ça on a de bons le fromage est vraiment bien fait si on regarde tout est bien réuni pour avoir des problèmes de tension pour le coup la Vectamine K notamment la K2 pareil pour l'hypertension et puis plein d'autres choses notamment pour l'ostéoporose aussi et l'ostéocalcine dont je parlais un peu tout à l'heure il y a ça et puis après il y a tes sujets aussi enfin tes sujets parce qu'on s'est un peu séparé le boulot on a malgré tout quand même travaillé ensemble et tout mais il y a les sujets un peu plus que toi tu aimais Hugo aussi dont tu vas parler qu'on n'a pas mentionné aussi ici donc non il me semble qu'il y a on a un petit peu survolé sujet des grâces enfin je dis survolé mais tu as donné énormément d'éléments il nous restait la vitamine K qu'on avait entre guillemets promis sur le sommaire donc on peut parler un petit peu et expliquer notamment le lien historique qu'il y a avec le jeu de mots la vitamine cachée parce qu'il me semble qu'au début c'était simplement vu comme un activateur c'est ça c'est le bon mot et c'était l'activateur X parce que notamment j'ai oublié son nom Weston Price qui s'était rendu compte qu'il y avait quelque chose dans les aliments qui prévenait les caries et puis plein d'autres choses et il ne savait pas trop ce que c'était il avait appelé ça l'activateur X et plus tard on s'était rendu compte que c'était cette fameuse vitamine K maintenant on en parle beaucoup plus de cette vitamine et elle se divise en vitamine K1 et K2 dans la K2 vous avez de la MK4 de la MK7 de la MK10 par exemple il y en a encore plein d'autres et tout ça tout cela ont des effets différents sur le corps par exemple la K1 est moins bien absorbée et moins utile du coup presque même pas utile au corps parce que le corps doit la transformer directement en K2 donc c'est plus intéressant d'avoir des aliments qui contiennent directement de la K2 et puis après vous avez la MK4 MK7 qui ont des effets plus sur la tension plus sur les os mais bref tout ça se trouve au final dans les fromages il y en a qui en contiennent plus que d'autres et ça a plein d'effets bénéfiques sur la santé en général et donc ça c'est quelque chose aussi qui n'est pas encore trop discuté en France mais qui commence à arriver et du coup un élément très important du fromage qui va vraiment en association avec le calcium et le sel notamment et tout ça peut faire vraiment de super belles choses ensemble alors c'est marrant parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler de cette vitamine K2 et justement c'est toi qui t'es penché dessus Rémi sur ce sujet là dans le book et il y a énormément d'informations et c'est génial parce que comme tu le dis il y a très peu de données en fait sur les quantités de vitamine K dans les aliments parce qu'elle n'est pas étudiée depuis très longtemps et un petit peu comme la vitamine E il y a une espèce de grande variabilité en fonction de l'alimentation des animaux des races des vaches leur environnement et même le temps d'affinage des produits il me semble en fonction du taux d'affinage tu me corriges si je me trompe mais tu as plus de vitamine K2 c'est en lien aussi avec un acide aminé comme la thyrosine là Baptiste nous rappelle dans le book que la thyrosine en fait c'est ça qui est responsable du petit craquelement je ne sais pas comment on dit le croquement on va dire sous la dent qu'on a souvent tendance à attribuer au sel enfin vous voyez c'est le genre d'anecdotes c'est le genre d'informations que vous pourrez retrouver dans le book il y a un côté très pratique à nouveau parce qu'il y a plusieurs tableaux de référencement où on vous donne nos conseils quant aux valeurs Rémi a aussi référencé dans chaque fromage tant de grammes que la tombe vitamine K donc c'est vraiment aussi un outil pratique et pour le coup vous avez des informations dont vous pouvez disposer dès lors que vous les avez lues parce que vous pourrez concrètement savoir quoi faire et puis voilà on a donné quelques éléments dans le slide à nouveau c'était une sorte d'introduction et j'ai envie de dire que si vous avez pu nous écouter jusqu'au bout ce soir c'est super parce que ça vous permettra de mieux comprendre notre vision et de mieux peut-être voir la manière dont on approche les choses et les sujets dans le book donc à nouveau c'est super si vous l'avez fait d'ailleurs mais si vous nous écoutez avant de prendre le e-book peut-être c'est un avantage pour vous parce qu'on aura poser le contexte on aura pris le temps de poser le contexte et puis de vous expliquer les choses aussi différemment c'est toujours différent que l'on explique les choses à devant oral ou à l'écrit à l'écrit on peut un peu mieux structurer et aller un peu plus loin là c'était un des choses un échange spontané on s'est régalé avec Rémi on adore c'est un sujet qui nous passionne et puis en plus comme Rémi a pu vous dire en introduction voilà il a cette expérience en plus avec la fromagerie ça t'a vraiment permis d'affiner ta vision et de l'enrichir parce que surtout à travers ce contact et l'échange avec les clients en fait t'as pu te rendre compte un petit peu plus aussi des croyances qui étaient ancrées et des préjugés sur ce produit alors qu'à la base on l'explique très bien dans le book mais il est incroyable ce produit du fromage et des produits laitiers en règle générale donc on le dit aussi il y a une littérature scientifique énorme dessus et on entend de tout des conclusions qui disent le tout et son contraire et c'est très dur de contextualiser les choses mais à nouveau on essaye de vous proposer un raisonnement le plus objectif possible on essaye de renurancer nos propos et n'espérez pas voir dans nos écrits ou dans notre discours un avis tranché à un fait ça ou fait ci ou ne faites pas ça parce qu'on ne peut pas se le permettre et puis il faut comprendre que voilà tout n'est pas noir ou blanc mais on vous l'explique dans le ebook donc génial on a beaucoup de retours Benoît c'est avec grand plaisir vraiment c'est vos retours aussi qui nous motivent donc c'est super et puis ouais on oublie souvent de rajouter que le fromage c'est super bon et ça c'est sûrement la première chose à écouter si c'est bon à la base c'est que c'est sûrement bon aussi pour nous donc il y a des études sur ça la valeur nutritive le goût en fait des aliments indiqués aux primates sa valeur nutritive et on retrouve beaucoup en fait de ces arguments-là dans le sujet du sucre et en fait le goût sucré ce qu'il procure c'est un indicateur bien précis qui nous dit que l'aliment est sain et nutritif pour nous donc c'est souvent un peu sous-estimé ce côté ouais c'est bon en goût donc ça devrait être bon ou mauvais bon bien sûr j'avais en tête tout le contexte industriel donc il ne faut pas rentrer dans le piège ah bah ok bon bah s'ils ont dit que quelque chose était bon au goût c'est bon aussi pour notre santé parce que forcément si vous allez manger un hamburger dans un fast food on ne tiendra pas le même discours ouais c'est un autre exemple pour vous dire que nos propos ont l'éligence donc on essaye le plus possible de faire en sorte que vous vous appropriez en fait nos arguments donc voilà plus ça pue plus c'est bon le fromage bon bah là c'est un autre débat Rémi connait plus les odeurs que moi si vous voulez mais ouais c'est bon aussi quand ça bon chouette je pense qu'on peut je pense s'arrêter là non à moins que tu avais d'autres choses non je pense qu'on a donné toutes les infos n'oubliez pas de rentrer ce code promo pour bénéficier de la réduction il sera disponible que j'ai passé là il faut le remettre passez par ce lien directement si jamais vous souhaitez l'acheter dès maintenant vous passez par ce lien la réduction est déjà faite et puis si jamais de toute façon il y a un problème vous pouvez nous envoyer un message on peut toujours faire des remboursements mais voilà vive le fromage de chèvre effectivement c'est plutôt cool c'est plutôt bon et ouais je pense qu'on s'arrête là merci beaucoup pour être resté avec nous on revient pour un autre webinaire pour ceux qui font partie de la formation et qui nous écoutent les prochaines vidéos arrivent les prochains contenus écrits également les choses continuent et vont même être encore plus actifs parce qu'il y a plus de prévus qui arrivent donc les choses vont dans le bon sens donc merci à vous tous pour votre soutien que ce soit par la formation ou par juste votre écoute ou vos likes sur Instagram on vous remercie et puis voilà on va continuer comme ça et ça ça nous enrichit énormément super merci Rémi pour ces 1h45 tu as été comme d'hab et puis je crois que tu retrouves nos auditeurs avec Will la semaine prochaine pour un autre webinaire le dernier peut-être exactement donc on sera là on vous tient au courant très prochainement merci beaucoup ciao 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 ciao